Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, j'espère que vous avez toutes et tous très très bien ici. On était en train de discuter juste avant le lancement de cette émission et il semblerait que l'un des chanteurs préférés de notre ami Géria soit donc Francis Lasagne. Exactement, c'est un ami à moi. Non mais je chantais une chanson, je me suis fait juger un petit peu. Un petit peu à la hâte, c'est vrai. Ça me fait mal, à la hâte. En la vitesse d'édition du sous-titre. Francis Lasagne, c'est allé très très vite. Je lui rappelais quand même de respecter Monsieur Lasagne, si je peux l'appeler comme ça maintenant. Gagnera-t-il le quiz ? J'aimerais qu'on mette R1 champion. Parce que gagnera-t-il le quiz ? La réponse est bien ennui. C'est volera-t-il le quiz ? Gagnant du quiz ? Non, champion, car je suis le champion en titre. Oh là 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 là. L'édition en temps réel. Voilà, merci, merci. Champion en titre, mais en date. Ça peut changer aujourd'hui. Ça peut changer aujourd'hui, effectivement. Merci. On va passer une bonne émission, je le sens. Ça va être intéressant. De l'autre côté, évidemment, on est avec ce cher Aksari et ce cher Hugo, évidemment, qui, comme d'habitude, s'abattent les couilles de tout. Ça va ? Exact. Voilà, c'est merveilleux. Erwan ? On va y aller, nous ? T'es prêt ? Toujours le mardi. Tu n'attends qu'une chose ? C'est le quiz. C'est là que pour le quiz. Il va falloir quand même attendre une petite heure-née avant de se taper sur le quiz. Je vais vous raconter mon week-end, ça va être marrant. Mais bien sûr, justement, on va commencer par ça, évidemment. Le week-end, c'est parti. Jingle ! Allez Erwan, envoie. Moi, j'ai testé pour la première fois avec ma tante, le club échangiste. Tu avais été sûr qu'il allait dire une conneille. Il attendait maintenant. Pas trop Covid, ça. Elle vient du venter, elle voulait un peu s'amuser. J'étais pas prêt, gros. Pourtant, tu connais ma morale. Non, pas du tout. Tu connais ma morale ? Pas du tout, évidemment. Je l'ai juste déposée devant, après, elle fait ce qu'elle veut. Ça ne te regarde pas. Non, j'ai rien fait ce week-end. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai regardé, j'ai regardé. J'ai avancé dans ma série Son of Anarchy. Je me régale. Ça part un petit peu en couille sur la saison 4. Mais écoute, voilà. J'ai toujours pas fini le Saint-Land-Gastien. Je viens d'y penser. Ça te donne pas envie, Son of Anarchy, de mettre un peu... Vas-y, mais toi, mais respecte-moi, toi. Déjà, rien que mettre un blouson en cuir sur une moto, déjà, ça n'arrivera jamais. Et c'est marrant, j'avais cette discussion, c'est que le look motard, moto-motard, c'est tellement ringard que rien que pour ça... Oh, le chiant. Oh non, respecte les gens. De suite, dès qu'on n'est pas dans ton truc, dis juste que tu ne partages pas l'amour du cuir, c'est tout. On est là pour se dire les choses ou pas ? Bah, dis les choses. Ah bah voilà, je te disais, déboule en soirée avec des motos de motard et un cuir. Frère, on va te revoir, ça va te dire... Ouh, excuse-nous, Virgil Abloh ! Mais c'est un manteau, gros, il faut bien qu'il se protège. Bah, moi, je me protège... Ah, mais bref, ce n'est pas mon style, alors si, puisqu'apparemment, il faut faire très attention. Non, c'est hachier. Non, mais c'est pas faire attention, c'est... Moi, je me déplace en moto et j'ai bien un cuir, mais en même temps... Très bien, mais moi, je n'ai pas envie de porter ce cuir, là. Bah, d'accord, mais tu peux me dire... Ah, mais moi, je trouve ça chie aussi, mais... Tu peux pas dire que c'est ringard, gros ! T'as raison, t'as raison. Est-ce que ça, c'est ringard ? Mais bien sûr, avoir la veste de... Je suis... C'est ma team, c'est mes bro de tous les week-ends. Bon, c'est une chose. Mais là, t'as mis tous les motards d'un coup dans la case bouffons. C'est un peu... Alors, j'ai pas... Il n'a pas dit ça. Je sens que c'est moi, exact. Il n'a pas dit ça. Alors là, je m'inscris... T'as dit ringard, c'est pas beaucoup... Si je m'inscris en faux, j'ai dit ringos, un peu, donc... Ah, t'as pas dit... Écoute, voilà, après moi, je trouve le style un peu. Et puis moi, ce délire de se lever les jambes, se dire merci, nana, les pouces et tout... Non, non, c'est pas pour moi. Laissez-moi tranquille. Ah non, mais c'est... Moi, c'est insupportable, hein. Moi, le délire... Mais c'est de la gentillesse ! Bon, arrête, c'est du zèle. C'est pas... Mais c'est pas du zèle ! Tu t'es bien dit... Eh, coucou, toi aussi, tu peux mourir tous les jours, énorme. C'est bien, il y a des centres aérés pour ça, donc... Bien joué, Erwan, c'est gratuit, c'est gratuit ! Non, non, bref, non... Mais t'as le droit d'avoir toutes les convictions que tu veux, il n'y a pas... Non, mais j'en rajoute volontairement, sinon tu me ferais pas venir sur le plateau ! C'est ce que je te dise ! Non, mais alors, je respecte énormément les motards, mais ce n'est pas dans mes préenrogatives, on sera pas les fouilles ! Pour moi, c'est des ringards, c'est des ringards ! D'accord ! Deux Ripolls-Vallon-Couturès, ils sont pas contents ! Ils m'attendent devant, on n'en parle plus ! Putain, il y a les sœurs d'un fanartime, on va te rendre en bas, ils vont vous casser la gueule ! Mais du coup, quand tu regardes cette série, tu les regardes en disant que c'est des ringards, mais tu regardes... Non, non, mais là, ça n'a rien à voir, là, t'as... Mais attends, c'est autre chose... Je connais pas, j'ai pas regardé ! Par exemple, leur style vestimentaire, c'est pas du tout mon délire, les trucs en cuir, un peu tatoués partout, c'est pas mon délire ! Il n'empêche, par contre, la série est plutôt bien amenée, que les personnages, le personnage principal, et même les personnages secondaires autour, sont très profonds, ça dépasse largement, et heureusement, c'est ce qu'il faut aussi la beauté, je trouve que le fait que cette série soit cool, c'est que ça dépasse complètement le cadre du motard, c'est pas une série sur les motards, c'est le prisme de départ, c'est autour d'un club de motards, certes, mais l'histoire et les personnages sont bien plus profonds que ça, c'est ce qui est cool, et tu peux te retrouver dans plein de gens, dans plein de personnages, qui, à la base, n'ont pas les mêmes passions que toi, et dans la vie, c'est pareil d'ailleurs, heureusement ! Donc c'est pour ça que j'exagère volontairement pour faire rire le tchat, et je vois que ça rigole. À part quoi, Erwann, ta mère, oh non mais non ! Oh merde, laissez-la tranquille, elle t'aille maintenant, tant pis sur les cas, ils ne font pas ce qu'ils ont fait ! Elle partage apparemment ! Ça partage beaucoup, ça partage énormément ! Elle déguste ! C'est une très valentable, je vous dis tout de suite ! Mais du coup, Sant'Andreas, toujours pas fini ? Non, j'ai toujours pas fini, mais en plus, parce que j'ai oublié, parce que comme j'oublie le nombre de chaussures que j'ai par moments, j'oublie que c'est vrai qu'elle m'appelait et qu'il faut que je finisse, parce que je ne suis pas loin en plus, je ne suis pas loin d'avoir fini, donc voilà, mais je n'ai rien fait, j'ai regardé beaucoup de NBA, parce qu'il y a beaucoup de matchs en ce moment, et des matchs de merde, parce que ce début de sa NBA, et ouais, c'est pas... En fait, il y a eu une intersaison très courte, les équipes sont pas... C'est très bien l'illustre, ça marche très bien avec ce que je dis, les équipes NBA sont pas prêtes, collectivement, non, je sais, je suis tombé. Non, il t'étrole. Les équipes NBA, je trouve, sont pas collectivement prêtes, donc c'est très dur de lire un petit peu qui est bien, qui est pas vraiment bien, voilà, je trouve le niveau de jeu pas terrible, ça défend pas des masses, voilà, après, c'est dur de leur en vouloir, c'est dur de leur en vouloir, parce que, on l'a dit, l'intercession a été très courte pour certains, et très longue pour d'autres, parce qu'il y en a qui ont arrêté en mars, il y en a d'autres qui ont arrêté en octobre, t'imagines, donc c'est en train de tout se remettre un petit peu en place, mais ça prend un petit peu de temps, heureusement qu'il y a le transfert de James Sardin pour mettre un petit peu de pèche, et puis qui a été très fort sur ses deux premiers matchs, mais pour l'instant, le niveau de jeu NBA, on va pas se mentir, ça reste NBA, donc c'est toujours spectaculaire, mais c'est quand même pas ouf. Un avis peut-être sur genre VandaVision, ou ce genre de choses que t'as peut-être pu regarder ce week-end ? VandaVision, t'as pas du tout regardé ça ? Nouvelle série, Disney+, Mais j'ai pas Disney+, Ah bah voilà, fin de l'année. Non, je suis majeur, donc je... Oh ! Il les fait tous ! Il les fait tous ! Je te préviens, aujourd'hui, je suis énormément d'argent, je vais te couper Il est au sommet d'acheter l'alimentaire, il va rythme tout le monde, gros ! C'est faux, parce que j'ai hésité à le prendre, mais j'ai quand même déjà Netflix, Canal, OCS, ça fait un peu beaucoup, T'as du fricot, toi. Tu l'as pas dans Canal ? Ça va, ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'il allait dire, Johan aurait temps à te dire, ben du coup, prends juste Canal et t'as tout dedans. Mais il a Canal, il l'a dit. Mais j'ai Canal, mais j'ai pas Canal Sat, hein ? Non, il permet My Canal. Ah, My Canal, je l'ai My Canal. Il est dedans ? Apparemment, il y a Disney dedans. Enfin, ça doit dépendre du forfait que tu prends. Si t'as un pack ciné, ouais, tu as Disney Plus dedans. Alors, je vais creuser, bonne info. Tu feras peut-être des économies en prenant un seul truc et t'as Netflix, t'as tout dedans. Très bien. Les packs. C'est moins l'argent. Oui, on sait, on sait. Oui, c'est secondaire. J'en ai pas, donc voilà, après, je suis tout à crédit, puis le jour où lui-ci vient taper la porte, la porte, il est vide, et puis voilà. Il pourra rien prendre. C'est pas ma meilleure blague, celle-là. Ou t'as liberté de penser, on ne sait pas. Jiraya, ce week-end. Ce week-end, ce week-end, bah écoute, il a neigé. C'est vrai qu'on a peut-être oublié pour certains, mais samedi, il a neigé, donc moi, ça m'a fait plaisir, j'aime la neige. Donc, je me suis régalé, j'ai fait un bonhomme de neige avec ma fille. J'ai mangé de la neige. Mais moi, j'aime la neige. On a eu un petit débat après sur Twitter, qui est team été, team hiver. Team hiver a gagné très largement à 50,5% des suffrages. Ouais, team hiver. Moi, je suis team hiver, après chacun son truc. Moi, j'aime beaucoup l'hiver. En fait, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, c'est sûr, mais on va rentrer dans ce débat aujourd'hui. En fait, je préfère l'hiver parce que je trouve qu'en été, et là, les gens vont me dire ouais, mais tu vas comparer l'été à la canicule parce que moi, je parle de la canicule, d'accord ? Moi, je viens d'un pays où à la base, il fait chaud, tu vois, mais il y a un moment, moi, j'ai quitté le sud, je me suis dit je vais me rapprocher, j'ai fait l'Angleterre, frère, je suis venu de Narbonne, Angleterre, j'ai trouvé la température en Angleterre, ça a malé, donc je lui ai dit je vais m'ontarguer, c'est très bien et tout. Maintenant, en été, il fait trop chaud, il fait trop, trop chaud. Et les gens disent ouais, tu compares ça, alors du coup, en hiver, on va comparer ça au Grand-François, sauf que le problème, c'est que maintenant, en été, il fait tout le temps des canicules en fait et il y a vraiment l'été dernier canicule, l'été d'avant des canicules, j'ai l'impression que la chaleur qu'il y avait il y a 20 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui maintenant, c'est vraiment le désert. Donc moi, j'en peux plus et j'avoue que bon, ça va, c'est mignon je trouve. Il est pas mal, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas ma fille, donc on a taffé là-dessus. Mais ouais, je préfère les températures fraîches, après oui, je comprends l'argument de souvent en hiver, il pleut et c'est vrai que c'est un peu chiant, ça mine le moral et tout ça, mais j'étais très content samedi d'avoir de la neige, je suis sorti avec ma fille, on allait faire un tour dans le parc, on a glissé, on a fait une petite bataille de boules de neige et puis après, j'ai dit, tu sais quoi, on va faire un petit bonhomme de neige. On a fumé ou pas ? Je l'ai lavé, elle s'est mise à pleurer d'ailleurs, donc c'est pas une banne. C'est en prenant de l'élan là, c'est le coup de gelou dans la tête. C'est parce que j'ai jeté une pierre, je trompais. Non, on a fait un bonhomme de neige, on s'est régalé, on a récupéré la carotte après quand même parce qu'il ne faut pas déconner. Mais c'était très cool et puis après, je vais bosser un peu. Qu'est-ce qu'il a ? Je n'ai pas compris, on a fait un bonhomme de neige en Sénégalais, j'étais en train de dire, comment ça ? Ça n'a pas de sens. Bah non. Non, non, c'était toujours en France, on était au même endroit, mon cher ami. C'est un truc le plus simple de faire des bonhommes de neige au Sénégal. Au Sénégal, ce n'est pas le premier pays qui me vient en tête pour les bonhommes de neige. Je sais qu'encore plus la tâche. Il faut se lever tôt. Ouais, il faut y aller. Et puis sinon, après, niveau... Je reste un petit peu à la maison, on n'a pas bougé des masses, je veux dire, vu la période. Mais à part la neige, je regardais un peu de série, donc tu parlais de VandaVision, en effet, j'ai regardé les deux premiers épisodes que je mets un peu dans la catégorie... Comment dire ? Apparemment, il n'y a pas de catégorie d'hiver. Ouais, ces catégories, on ne savait pas. C'est-à-dire qu'on a... Surprise ! On a regardé le premier épisode. Alors déjà, la bande en en state, elle te laisse un peu... Tu te poses des questions. Tu te dis, waouh, ils sont allés où les mecs ? Et tout ça. Et c'est vrai que c'est une parodie de Ma sorcière bien-aimée. C'est vraiment de la sitcom. Tu as les rires derrière, machin, tout ce que tu veux. Après, t'aimes ou t'aimes pas, peu importe. Mais comme tu sors du MCU, tu vois, je ne sais pas si t'as suivi un peu, toi, tous les... Enfin, si t'aimes bien Marvel et que t'as regardé tous les films où tu ne fais pas du tout, tu vois. Mais on ne t'a pas habitué à ça. Ça n'a rien à voir. Donc là, tu retrouves les persos. Tu te dis, bon, pourquoi on en est là ? Et en fait, tu as des petits indices. Il n'y a que deux épisodes pour l'instant. Il y a des petits indices en fin du premier épisode et au deuxième épisode, on en apprend déjà... Enfin, on en apprend. On a quelques petites bribes supplémentaires et tu comprends que tout ceci est fait pour une raison qu'on découvrira un petit peu plus tard. Mais j'avoue que moi, ma femme, par exemple, elle a décroché instant, au bout de 10 minutes. Elle me regarde, elle me fait, mais c'est nul, la chine. Et je lui dis, bah, ce n'est pas que c'est nul. C'est que ce n'est pas peut-être ce à quoi tu t'attendais. Alors moi, comme je m'attendais... Tu vois, dans le trailer, on voit quand même des trucs qui sont plus dans ce que tu as. Mais ça, je me dis bien que ce n'est pas de suite. Ça ressemble plus à Smallville, par exemple, l'univers du MCU de base. Et on en apprendra sûrement plus après quand on voit les bandes annoncées ici. On sait très bien que ça ne va pas continuer là-dessus. C'est qu'il y a un problème. Donc en gros, tu suis un peu une sitcom. Personnellement, je n'ai pas été hyper fan de ce qui m'a été proposé en tant que sitcom pur. Je n'ai pas fan de l'humour américain qui m'était présenté là. Mais cela dit, ce n'était pas abominable. Mais on est proposé. Ce n'était pas horrible. Comment ? Je n'ai pas été hyper fan de l'humour américain qui m'a été proposé lors de ces deux épisodes de 22 minutes 30. Excusez-moi de pouvoir annoncer deux syllabes à la suite. Mais tout marche très bien. Donc voilà, je n'ai pas été hyper emballé. Mais j'attends à la suite parce que je sais que ça, c'est pas... Curieux donc. Voilà, je suis curieux. Et puis, j'ai enfin regardé Lupin. Du coup, pour me faire mon avis. Encore, la doublette. La doublette. Voilà, Lupin. On aura dans les tweets aussi. Mais voilà, j'ai regardé Lupin et je voulais, avec tout ce que tu avais dit pendant le récap, je me suis dit je vais me faire mon propre avis par rapport au jugement que tu as pu effectuer que je me suis souvenu que tu avais parlé du commissaire. J'ai compris un peu ce que tu voulais dire pour le commissaire. Ouais, j'ai regardé aussi. Non mais ce n'est pas lui ! Non, c'est dur. C'est très très dur. Il y a eu certains moments un peu compliqués. Après, c'est pas celui qui m'a le plus choqué moi. Perso, c'est au commissariat. C'est la nana et le mec là. Tu vois, au commissariat. Enfin bref, vous verrez. Ah non, mais elle, à chaque fois qu'elle parle, je sors de la série. La meuf, elle parle, elle fait ouais, machin... Je dis ok, je ne suis plus dans une série, je regarde un docu. C'est vraiment, ça ne marche pas. Et le plus intéressant, c'est qu'est-ce que ça pensait de la prestation d'Omarcy en tant qu'acteur ? Parce que c'est quand même lui le personnage principal. Ouais, bien sûr. Bah, Omarcy, moi, je l'ai trouvé... Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qui arrive à lui là-bas ? Non, mais parce qu'il avait parlé de la performance pendant qu'il hack le monsieur. C'est vrai qu'il y a une petite séquence. Elle, voilà. Elle, non, c'est non. Tu peux pas, elle. Mais du coup, Omarcy, moi, je l'ai trouvé bien. Mais en fait, pour moi, Omarcy, il fait du Omarcy. Et du coup, certaines fois, ça marche. Et certaines fois, ça ne marche pas. Après, il y a plein de gens et on peut même citer des acteurs américains que vous allez kiffer d'ouf. Pour moi, Robert Downey Jr., par exemple, Iron Man, Sherlock Holmes, il fait du Robert Downey Jr. Tu lui mets un rôle un peu plus profond et tout. Bon, comment ça pue du cul ? Voilà. On met un rôle à Robert Downey Jr. C'est quand même dans Ali McBeal. Moi, pour moi, Robert Downey Jr., il a un rôle qui est cantonné après, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Tu as vu beaucoup de films de Robert Downey Jr. Il y a Turner sur les tropiques ou il est excellent ? Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Turner sur les tropiques, il est lourd. Dans celui avec le juge, il est lourd aussi. Je crois que ça s'appelle le juge, d'ailleurs. Axie 2, il est pas mal. Parce que le juge, c'est son père. Oui, mais regardez tous les rôles qu'il fait à chaque fois. C'est toujours le même style avec le Lego surdimensionné. C'est toujours la même chose, frère. Quand il sort un peu de ses rôles-là, il est moins bon. Mais ça, c'est mon avis. Tu as le droit de ne pas être d'accord. On est là pour partager. Il y a un mec qui n'aime pas le cuir ici. Je ne vais pas le fouiner. Je n'ai pas dit que je n'aime pas le cuir. Ça dépend. Donc voilà. Cela dit, quand tu vas sur Twitter, la poubelle d'Internet que tu lis un peu les avis, etc., tu as soit les mecs qui ont kiffé et qui sont en mode. Oh, merci. Je n'ai jamais vu l'interesse du fort. Mais le génie et tout. Donc tu dis, bon, déjà. Et après, tu as les mecs à côté de leur pompe de base. Oui, qui n'ont même pas le synopsis. Alors, je ne comprends pas. Oh, merci pour faire Monsieur Lupin alors que normalement, il est blanc. Nique ta mère, tu n'as même pas le synopsis. Voilà, ça me casse les couilles aussi. Moi, je suis mesuré. J'ai passé un bon moment. Tu confirmes que la série est ambitieuse quand même sur certains plans de cam, sur des trucs, sur la planète et tout. Non, mais c'est vrai. Ah, si, si, si. C'est qu'honnêtement, le prisme de base, il est cool. C'est ambitieux, vraiment dans le scénario, dans la manière de réaliser tout. Après, je trouve que malheureusement, le moment où il met un bonnet orange et paf, on ne le reconnaît plus. C'est insane. Il y a des trucs comme ça. Il y en a plein des scènes d'action ou pas ? Des scènes d'action, il y en a plein aussi ou pas ? Parce que dans le trailer, on est en mode, ça bouge tout le temps. Il y a de l'action. Ce n'est pas ce qu'il y a le plus, mais il y a de l'action. Il y a de l'action dans des erreurs. Et ça, c'est bien. Oh, Marcy qui met des petites patates et il y a de la bagarre. Il y a un point où j'ai été un... J'avoue, j'ai eu une petite déception. C'est que tu m'avais vendu le moment où ça pète la pyramide du Louvre. Ah, c'est nul ! C'est nul à chevée ! Ah ouais, donc ils ont mis les moyens. C'est nul ! Et là, je vois le premier épisode et je vois la scène où avec la caméra et ça coupe. Et ça coupe. Et j'étais en mode. On est en France. Yes, allez. Fin du game. Après, t'as la voiture... Pour toi, quand même ! Mais j'en ai rien à foutre en CGI dégueulasse ! Au-dessus, les mecs sont par terre. Bon, ça, c'est le premier épisode. Mais ça, c'est vraiment... On parle d'ambition parce qu'après... Attends, mais j'ai envie d'aller regarder du coup. On dit ambitieux. En fait, c'est juste que comme tu m'avais parlé de cette scène, quand je l'ai vue arriver, j'ai fait... Ah, ça va être insane ! Et là, j'ai fait... Yes ! Allez ! Next ! Mais voilà, donc j'ai regardé Arsène chez... Enfin, Lupin. Et j'ai... Voilà, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça cool. Parce que si tu regardes Arsène Bunger, c'est pas la même série. Ouais, c'est pas la même chose. Mais c'était cool, et j'attends la suite par curiosité. Il est en train de regarder la scène. Qu'est-ce qu'ils font tous les gars là-bas ? Il est en train de regarder la scène. Littéralement. Hugo, tu ne vais pas nous raconter un peu ton week-end ? Parce qu'on est au travail. Bah si, si, si. Mais je voulais juste m'en renseigner. Mais là, les gens ne voient pas. C'est horrible. Bah oui, mais on ne peut pas... Mais en fait, vous étiez encore censé parler pendant deux minutes. J'ai reçu mon ordinateur portable conseillé par l'ami Rizzo qu'on embrasse un frère, un ami. J'ai dit, voilà, j'ai besoin d'un nouveau setup pour faire mes lives sur mes flippers. Et j'avais besoin juste d'un autre PC, un truc assez puissant. T'as commencé à live un peu ? J'ai fait mon premier live, vrai live flipper du coup hier, juste avant le training Mario Kart. Et c'était super cool. Les gens ont vraiment kiffé. Et moi, j'ai kiffé aussi. Donc voilà, ça rendait très bien. Je suis assez content. Il y a des petits trucs à améliorer, notamment au niveau du son et tout ça. Ça se fait petit à petit. Il passe partout, pas trop gros. Ça fonctionne très bien et ça fait le taf que je lui incombe. Donc ça me va. Et ouais, on a fait le premier live flipper hier et c'était vraiment, vraiment très cool. J'ai hâte de continuer. On en fera de temps en temps pour péter les scores. On parle de ta perf peut-être d'hier ? C'est vrai qu'après, il y a eu le training Mario Kart 8 avec notamment Xari. Xari, on rappelle qui pendant des années chie sur le jeu. Il se fait qu'il y ait quelques mecs qui commencent à jouer ou des tournois organisés par Dogbe. Non, c'est le jeu énorme ! Oh, les cons ! Le training, les amis ! Moi, j'aime juste la compète, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est comme, Oh, Hugo, on va jouer à League of Legends tous les soirs. Jamais reçu un message. Tu ne vas jamais envoyer un message. C'est toujours le même qui doit aller de l'avant, c'est ça ? Désolé, mais... Le vieux couple ! Non, mais bon, en vrai, le jeu, je le trouve... Je préfère les jeux de pure run. Il y a des compètes. De pure run. Alors, vas-y, cible-nous. Parce que là, il y a des jeux de bagnole. Les jeux de Simu, quoi. Je préfère les jeux de Simu. Genre F1 ? Genre F1. Genre n'importe quel jeu de voiture Simu, un minimum. C'est juste qu'il n'y a pas de compète. Là, il y a la compète. C'est juste le vent de la compète. Je n'ai pas envie d'être dernier, quoi. Ça paraît quand même être une noble cause. Tu es un ambitieux, toi, du moins. Quand il y a des mecs qui jouent depuis 10 ans et que tu as acheté le jeu il y a une semaine, bon, déjà, ne pas être dernier, c'est déjà bien. Mais tu as été dernier ou pas ? Après, non. Cela dit, Xari, je voulais le tacler un petit peu là-dessus, mais IA, il a été très bon, Xari, les premières courses, on fait top 2 avec mon ami Xari. Il finit juste derrière moi. Je te l'ai laissé la win. Est-ce que ce n'est pas un peu le Toad de Mario Kart, Xari ? Oh non, pas à ce point. Le champignon. Le sidekick ? Mais pourquoi ? Il n'y a pas de mecs. Quand tu n'es pas de la vidéo, ce n'est pas tout le truc. Reste dans Fall Guys. Physiquement, quoi, le pays. T'étais petit, quoi. Ok, bah oui. Pas ok. On a vraiment plombé l'ambiance. On n'a pas fait mouche sur celle-là. Toi, t'es Coppa, et hop, et puis on a l'enchaîné, quoi, merde ! Tiens, Coppa, toi, tu serais plus Donkey Kong. Attends, attends, Donkey Kong, il n'est pas lu. Ils vont aussi vite l'un que l'autre. Oui, mais c'est parce que Donkey Kong, il est stock. En vrai, Donkey Kong, bof. Si. Non. Donkey Kong va plus vite. Donkey Kong, il est hyper stock. Il va plus vite que Coppa ? Il a plus de vitesse max, mais il a moins d'accélérance, on imagine. Parce que Coppa, il joue pas dans la tête. Mais en fait, je confondais avec Raymond. C'est pas le même terrain, mais non, Donkey Kong, montre une image de Donkey Kong, il est méga stock. Il est masse poilu, Donkey Kong. Mais on s'en fout. Tu vois pas ce qu'il y a sous le pull. Appelle-moi Yoshi. Je préfère être Donkey Kong que Wario. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Wario, c'est technique. Wario, il a un énorme bide et tout, alors que Donkey Kong, il a une énorme bide. Un énorme bide. C'est avec un D, le D. C'est parce qu'il a dit une, mais il est l'enroule. Donc voilà, hier, training avec tous les collègues et tout, on a bien rigolé. Il y a eu Dupont, Cétoile, Gotha, Douag, Xary, PA. Tous dans ton rétro. Ça fait déjà un gros live le soir, puisque maintenant que j'ai aménagé le garage, je peux live vraiment et hurler. Et du coup, hier, puisqu'il m'a dit, on commence à 23h30, chose que je n'aurais jamais fait avec mon bureau en haut. Là, je pouvais hurler mes grands morts, tout le monde dort, c'était parfait. Donc voilà, c'était très cool. On enchaîne avec Hugo, qu'est-ce qu'il a fait de son week-end ? Je viens de voir la scène, en effet, c'est dégueulasse. Ah, merci. J'attendrai de regarder avec le contexte, mais en effet, ce n'est pas ouf. Ce week-end, j'ai été occupé pas mal de temps. Pour une fois, j'ai fait un truc tous les jours, ce qui est rare en fait, si ce n'est manger, faire pipi, faire caca. Au moins, j'ai fait quelque chose. J'ai fait de la composition samedi avec mon ami Simplifier pendant six heures, donc ça me va bien éclater. T'as pas mis du teasing un peu ? Si, un petit peu. Oh, t'étais là ? T'étais là ? Oh non ! Bah oui, j'ai fait un petit peu de teasing, mais ouais, on a fait ça pendant six heures samedi, donc on était bien finis ensuite. Et dimanche, j'ai fait un petit live, et surtout hier, j'ai tourné une vidéo, bon, pas certaine du concept, mais vous en avez parlé hier, je crois. C'est quoi ? C'est le Je perds, Je regarde le spectacle de Norman. Ah, tu l'as vraiment fait en fait ? Bah oui, je l'ai fait, ça m'a pris toute la journée hier. Mais attends, tu t'as le droit en live ? Non, pas en live. J'ai fait ça en vidéo, et du coup, quand je ferai le réact en vidéo, quand le réact sera affiché en vidéo, je retournerai la vidéo, je floutrai, je cacherai sa voix de façon... Tu sais qu'on va dénoncer. De quoi ? Tu ne moniseras pas cette merde, toi. Bah, si tu veux, ça fera certainement de moins de dix minutes. Mais moi, j'avais pas compris, je pensais qu'il perdait, il regardait un petit peu du spectacle de Norman, mais en fait, il le regarde en entier. Je perds mon match, je regarde tout le spectacle. Il a regardé quatre fois le spectacle à la suite. Donc tu spoiles le résultat, enculé. En x1 ? Ah non, non, quatre fois minimum. La vidéo est terminée ! La vidéo sera postée d'ici. Ah non ! Le temps qu'on oublie ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu regardes en x1 et tout ? Bah non, j'ai un peu triché quand même. La première fois, j'ai fait l'effort, je l'ai regardé en 1,3. Ok. Et par contre, les autres fois, j'ai regardé en x2. C'est un spectacle est stylé ? Non, c'est à chier. C'est quoi ? C'est une heure ? C'est moins d'une heure. C'est moins d'une heure. En vrai, je le trouve. Respect pour... On a affiché ton tweet et on a été friendly. Toi, t'arrives. Bah, je dis ce que je pense. Moi, ça ne m'a pas ferré une seule fois, mais après, ça dure moins d'une heure. Respect pour lui, dans le sens où il connaît bien son spectacle, il est chaud sur scène, c'est-à-dire qu'il ne bégaye pas et tout, il gère bien. Mais par contre, l'humour ne m'a pas ferré. Mais c'est comme moi, je ne fais pas rire des gens et c'est tout à fait normal. Pas client du tout. J'en connais peu que tu ne fais pas rire. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont assez acerbes. J'ai déjà insulté sur le chat, par exemple. Oui, il y en a un, mais c'est comme tout. Non, mais il faut arrêter de mettre... Non, 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 ça, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Parce que mettre un extrait de spectacle sorti du contexte, c'est le pire truc. Et puis non, nous n'avons pas les droits. On ne va pas lui infliger ça, c'est le pire truc pour lui. Ça dépend. Si c'est celui du bon Frank Dub, ça peut faire bouche. Frank Dub. Quel blaireau celui-là. Genre-là, on balance du fond du boss au pif et tu crois que ça marche. Tu mets pour toi public. Frank Dub, j'adore. Il passait quand même à 7h30 dans Rire et Chanson dans une heure de pur rire. Non, mais tu mets pour toi public. Il y a quelque chose qui se passe quand même, je trouve. C'est vrai que Frank Dub, je me refais tous les Moustapha et Latraci, mon pote. Je peux te dire que ça... Après, tu prends deux extrêmes, gros. C'est comme si on parlait de... C'est comme si tu comparais Jarry à Dieudonné, gros. Ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir. Et nos techniques. J'ai choisi aussi. J'ai choisi de rire, en fait. Tous les mecs qui sont subtils de passer dans les couloirs, vous leur mettez des tacles à la gorge. Bravo, messieurs. J'aime ce... C'est pas une question de tacles à la gorge. Le Rémi Tam est une émission de connard. Il faut s'y faire. Tu sais pas, mais tu sais combien il y a de motards qui passent dans les couloirs au Montrémo ? Attention, toi. Moi, je les vois avec leur botte. Je pense que les... À mon avis, les Sons of Nodin, ils sont moins dangereux que ceux qui regardent. Ils pensent aussi, ouais. Les Sons of Nodin, ils se font un vélo, gros. Comme ça, avec les petits trucs, là. Ils sont en voiture électrique, gros. Faites gaffe, quand même, après, les gars, il y a des gens qui débarquent sur le plateau sans prévenir. C'est compliqué. Faites gaffe. Reglement de compte, c'est l'émission. Ouais, ça arrive, ça arrive. C'est fait après l'accusé, gros. Je vais y remettre un deuxième but. Il m'a volé mon goûté. On va te retrouver, bâtard. J'ai monté une équipe. Si quelqu'un veut terminer quelqu'un, c'est le moment. Du coup, on est bon sur le week-end ? Oh non, j'ai repris Smite aussi. Ne me jugez pas, mais j'ai rejoué Smite de ouf. Mais gros, on joue ensemble. Ouais, et puis, je n'en saurais jamais de mes... De quoi tu m'y mire ? Alors, attends, parce qu'à chaque fois, ça me fait le cœur, Xary, quand même. Tu me dis, on joue, et ensuite, je vois Xary étant live et tu joues avec Poncefesse, avec tout ça. Enfin, Ponce, excuse-moi. Poncefesse, il est... Et tu ne m'invites jamais ! Est-ce que tu fais 10KKWR sur Twitch ? Mais non, mais ce n'est pas ça, c'est juste que toi, tu as une famille, en fait. Une famille, mais gros, je suis tous les soirs sur le PC. Qu'est-ce que tu racontes ? Quelle famille, il a eu de la famille ? C'est... On joue, gros. Écris-moi. Si tu ne m'écris pas cette semaine, je vais sérieusement très mal le prendre. Mais là, cette semaine, c'est chaud, je vais jouer à Hitman 3, gros. Ouais, bon, d'accord. Cette semaine, je comprends. C'est pas le meilleur mot. Mais Smite, t'as joué en game normal ? Parce que moi, j'ai full joué en arène. Là, je joue en Conquête. Et je joue... C'est une game normal, Conquête. Ouais, c'est ça. Et je joue au Thoth, qui est un mid. La place à Thoth. Ça, c'est que Toulouse, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau perso que j'ai repris récemment, mais en vrai... C'est un nouveau perso de... Enfin, en tout cas, ça n'existait pas il y a 4 ans, quoi. Ah non, non, non. Mais moi, j'ai... En fait, pourquoi j'ai joué à... J'ai rejoué à Smite ? Dans At-Nest, je vois tous les dieux et j'avais trop envie de jouer des dieux, quoi. Mais n'empêche, mais Smite, c'est vraiment bien. C'est vraiment pour le coup... Par contre, j'ai joué que en arène, moi, parce que j'avais la flemme de faire des games normales, donc... En vrai, ça va. En plus, les gens... Enfin, si la partie est ruinée... Bon... TvGG ? Ouais, mais personne ne te casse les couilles en mode, ah, t'as ruiné le truc. Il y a souvent... Enfin, en tout cas, je ne suis jamais tombé sur des tryharders récemment. Mais ouais, le jeu est sympa. Sauf que j'ai l'impression que les games sont très très longues, hein, la vache. Est-ce que ça a changé fondamentalement ou c'est toujours en TPS ? Enfin, je veux dire... Non, c'est toujours pareil. Tout pareil. Moi, le jeu, j'avais trouvé très bien. Après, oui, je m'étais lassé, mais... Franchement, si vous n'avez jamais testé, moi, j'avais acheté à l'ancienne le pack où vous pouviez avoir tous les persos. Le docteur Raoult, ça, il a fouté, hein. Il est... T'imagines s'il refaisait une grosse refonte graphique et... Moi, si vous voulez la fleur au Kinn, je la prends, je le dis bien. Je vais faire la prendre gentiment parce que si c'est lui qui doit me la mettre de force, je sais pas comment ça va se passer. On va baisser les yeux tout de suite. Le trailer a de la gueule, mais si tu montes des images du jeu, ça va refroidir tout le monde. Ouais, le jeu est quand même pas très beau, on va pas se le cacher, mais après, c'est pas... C'est surmontable. Sincèrement, c'est surmontable. Si vous n'avez jamais testé, c'est gratuit. Il y a encore pas mal de joueurs. Le système de parole, là, et avec les VVGG, VVGR, je possède mon ulti. C'est bien foutu. Même le fait de pouvoir toute l'interface du jeu, tu peux la mettre à ta guise. C'est-à-dire, si tu veux que la map soit au milieu, sur ton perso, tu peux le faire. Ça, c'est quand même pas mal. Si vous n'avez jamais testé, allez-y, il y a des gens, vous arriverez à trouver une partie. Mais ouais, j'ai repris ça et je prends mon pied. J'étais monté Diam's à l'époque. Putain, Diam's en méthode, t'avais une OP sur Eclipse à l'époque. Ouais, une OP pas payée. Sur Eclipse, je devrais jouer tous les jours pendant 3 mois. C'était bien payé. C'était bien payé. C'était bien payé, 0€. Ah la baise. Allez, on commence avec la meilleure phrase d'accroche sur Tinder. On a parlé un petit peu des phrases d'accroche dernièrement dans cette émission, évidemment. On a parlé aussi de une pantoufle. Une pantoufle. Vous en souvenez, évidemment, notre ami Toulousaine qui sort les meilleurs sons sur Wikipédia. Eh bien, on a quelqu'un qui match sur Tinder et qui ne sait pas quoi dire et du coup, il dit une pantoufle. La meuf, elle est en mode... Oui, non, mais c'est-à-dire ? Je ne sais pas. J'ai paniqué. Du coup, c'est le premier truc que j'avais à dire. On n'est pas sûr que ça marche. C'est mieux qu'un salut, ça va ? Et ça accroche. Et ça accroche, j'avoue. L'originalité est pas mal. Elle lui répond. C'est déjà ça de pris. Ça peut être ça accroché, vous ? Écoute, il a tenté une pantoufle. C'est mieux qu'un salut, ça va ? En tout cas, celle-là, surprise. Toujours ça de pris. Comme quoi, vous pouvez tout tenter. Tant que ce n'est pas écrit « Salut, ça va ? » C'est bon. Où t'es faisable ? On continue avec la magie d'une bonne musique parce que parmi les films les plus à chiés de la Terre se trouve Super Mario Bros. Sauf que quand tu prends la musique du trailer de Cyberpunk, là, ça marche. À peu près. Quelle horreur, ce film. Je n'ai jamais vu et Dieu m'en préserve. C'est technique. Vas-y, mets-le en full, si tu peux. Avec les espèces de monstres crocodiles infâmes, là. Super, c'est un moment du sud de Mario Bros. Ça, c'est Mario Bros. Ça, c'est Mario Bros. Je suis d'accord. Ils n'ont pas coupé. Ça marche vachement bien avec... Tu vas voir, attends. C'est une ville de rêves et je suis un grand rêve. Ça, c'est un grand rêve. Ça, c'est un grand rêve. Ça, c'est un grand rêve. Ça marche trop bien. Comme quoi, avec un bon son, tu peux tout faire passer, même les pires merdes. Ouais, un trailer, parce que je pense qu'après, t'es vite rattrapé par... Par la réalité du terrain. Dans la pauvreté du bordel, effectivement, il y a des choses que... Tu l'as vu, toi, ce film ? Super Mario Bros ? Non. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Mais j'ai vu des chroniques dessus qui expliquent que... C'est quoi, ils doivent aller sauver Peach ? Ouais, il y a un délire très chelou, déjà, Luigi ne ressemble pas du tout à Luigi. Je sais pas si tu peux choper... C'est pas le problème dans le film, là, je pense. Là, on ressemble à un solo cadet, il y a des soucis, quoi. C'est l'un des problèmes, en fait. Il va pas même les... Je sais même plus si c'est des coupas ou pas. Ils doivent sauver... Si, si, c'est des coupas, ouais. Mais c'est des gens qui sont transformés en coupas. En gros, tu sens le costume, c'est-à-dire qu'il y a un mec, il a un costume, il s'arrête là, sa chemise s'arrête ici, et au-dessus, on lui a collé une tête. Ça n'a aucun sens. Enfin, tout est à chier dans le film. Enfin, si tu le prends comme un AV, je pense que tu peux en profiter un petit peu. Oui, c'est un nanar, quoi. C'est un... Je crois qu'il y a une chronique de Karim Debas, je crois, sur... Je crois aussi, ouais. Sur Superman Bros. Oh la vache ! Franchement, Erwan, si ça t'intéresse... C'est des coupas, ça ? Je crois, ouais. Si ça t'intéresse, regarde les... Non, mais juste regarde les chroniques de Karim Debas sur Dailymotion, je crois, à l'époque. Et franchement, c'est exceptionnel. Tu as découvert des films de merde mais amené de la bonne façon. Ça m'intrigue parce que quelque part, Mario, c'est toute notre enfance, tu vois, c'est un jeu vidéo... Tu vois, peut-être le jeu vidéo le plus connu au monde. Ne me sautez pas dessus. Si, si, vraiment. T'as raison, je pense. Mais je ne sais pas, le fait que ça soit adapté en film, moi, je me souviens à l'époque quand c'était sorti, je n'étais pas allé le voir quand même. Mais je ne sais pas, en fait, maintenant que tu en repars, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme histoire ? Ils se sont adaptés à quoi ? Déjà, quand je vois le monde dans lequel ils font l'hiver Mario ou Luigi, c'est... Déjà, faire un live-action movie sur un jeu vidéo, c'est souvent une mauvaise idée. Oui, mais là, tu vois, en plus, c'est un monde fantastique. Donc, ils font un monde dark. Qu'est-ce qu'il lui fait ? Oh, Koupa ! Ils sont dans un monde dark de l'enfer. Mais après, ils dansent. Dans un Mad Max ou dans un Judge Dredd, tu vois, de l'enfer. Alors qu'en fait, Mario, tu sais, il monte sur une fleur, il jette des boules, il mange des champignons, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, on est loin de... Ils vont tous danser après, je crois. Surtout que les Koopas de base, c'est pas méchant, c'est... Non, mais Koopas, c'est le... Enfin, Koopas en Japon, c'est Bowser, normalement. Bowser. Après, chez nous, Koopas, c'est les petites... Enfin, les tortues, les carapaces, quoi. Ça doit être les Goombas, du coup. Ce que je suis en train de voir me sidère, les gars. C'est... C'est incroyable. Ils font danser sur la musique. Mais les gars, c'est Mario ou le Futuroscope ? Moi, je ne comprends plus. Là, c'est pas le Futuroscope, c'est Jurassic Park, gros. Ouais, putain, ça, merde. Ça n'a aucun sens, gros. Ok, allez, let's go. On continue avec... Alors, ça, c'est plus pour la J. Je ne sais même pas si tu as vraiment joué à ce jeu ou si ça t'intéresse de près, de loin ou de très, très loin. Je ne sais pas de quoi tu dis. Epic Seven. Ah non, moi, je n'aime pas. En vrai, j'ai à expliquer, c'est encore un neunième gacha qui est très, très bon, cela dit. C'est un excellent jeu. C'est juste que moi, je n'ai pas envie de jouer à un jeu graphiquement qui ressemble à ça. Voilà, c'est tout. Voilà, en tout cas, Epic Seven, c'est un jeu qui marche très, très bien, évidemment, sur les différents stores. C'est un jeu mobile. C'est un gacha, tu invoques des monstres et tu parcours des donjons, tu défonces des mecs. Ça a évidemment beaucoup de succès, notamment pour son aspect graphique qui est particulièrement stylé. Eh bien, sachez qu'il existe désormais en jeu de société puisqu'il y a un Kickstarter, du coup, qui a été... Par les créateurs ou si genre... C'est pas par les créateurs, mais ils ont la licence. Ah oui, parce que j'allais dire... C'est la licence officielle. Donc voilà, si ça vous intéresse de jeter un oeil dessus, allez-y. Moi, j'avoue que... To bring destruction. The Sixth War will destroy. C'est impact. But Dish. Mais vous allez voir que le trailer, je trouve, donne pas... En fait, ils ont mis le paquet sur, encore une fois, l'aspect visuel. C'est-à-dire, ils font genre, c'est Epic. Et en fait... C'est Epic Seven. Non, si t'as déjà joué à un jeu de société dans ta vie, tu sais que ça va pas être comme ça et qu'on est en train de te vendre. Attends, t'es pas visuellement parce que c'est moche ou parce que... Non, c'est très beau. Non, c'est magnifique. Non, mais quand je dis visuellement, c'est que c'est du 2D, style anime, etc. Et je sais pas, moi, ça m'attire pas, là. Pour un gacha, c'est pas ce qui m'attire, quoi. Voilà, c'est juste un choix perso. Le jeu est magnifique. T'as pas que ça à foutre aussi de jouer à 27 gachas. Oui, et puis il y a aussi ça, quoi. En gros, ça ressemble à ça. Tu vas te déplacer, évidemment, de zone en zone en fumant des monstres. Sauf que regarde comment ils ont animé les bestioles. Ils te font croire que juste ta game va être insane. alors que, mais non, en fait, ils ont juste répété le jeu mobile, mais ont mis des cartes à la place et fin du game, en fait. Oui, cela dit, si ça peut faire découvrir le jeu ou inversement, écoute. Attends, attends, attends. Tu vas comprendre quand tu vas voir, je pense, la première attaque de figurines. J'avoue qu'il y a eu des gros dénottes. Voilà, regarde ça, gros. Ben non, ce sera pas comme ça, toi, quand tu vas jouer, tu vois. Qu'est-ce que c'est, Max ? Ça joue au jeu ? On est en train de te vendre un délire. C'est assez incroyable. On a dinguerie ! J'ai reçu beaucoup de messages, je suis sûr, par rapport à ce que je reçois d'habitude sur les kickstarters, de mecs qui étaient en mode. Il y a du Randall. Oh, t'as vu ça et tout, c'est incroyable. Quand on me demandait qu'est-ce que tu en penses, j'étais là. Ben, c'est un jeu. Je ne suis pas sûr, frère. Si tu es vraiment fan de la licence, pourquoi pas ? Mais sinon... Quoi, tu veux dire que ça n'a rien d'innovant ? Ça n'a l'air nul ? Ça n'a pas l'air du tout ni innovant, ni intéressant. J'ai vraiment de grosses réserves sur le jeu. Alors, je n'ai pas joué. Après, quand il y a 6 mois, ils vont nous contacter pour présenter le jeu en OP. On verra à ce moment-là. Mais là, pour le moment... On dira oui, il n'y a pas de souci. De ce que je vois là, je suis très très froid. Il n'y a aucun moment dans le trailer où ils te disent « Ah, regardez, on a inventé un nouveau système innovant. » Non, c'est vraiment un truc. Est-ce que c'était la promesse ? Jouer une carte, tu fais un truc, tu utilises des ressources, terminé, c'est à l'air. Est-ce que ça les intéresse, finalement ? Ben non, puisque finalement, ça se vend comme des petits pains. Mais de toute façon, c'est le problème de Kickstarter, c'est que, en fait, tu vends des illustrations. Que le concept de ton jeu soit bon ou pas, tout le monde s'en fout tant que le jeu est joli. Oh là là, Max, attention, attention. Ben ouais, mais c'est... Après, c'est pas comme si t'étais expert, Max, donc. Allez, je continue avec un petit tweet de DealLabs qui, vous savez, hier, on vous a annoncé que, attention, peut-être, mercredi, les PlayStation 5 vont être en vente, notamment à Carrefour. Eh ben, en fait, en fait, non. En fait, non, il semblerait qu'elles ne soient pas mises en vente demain. Alors, quand est-ce qu'elles le seront ? On ne sait pas. Est-ce qu'elles sont vraiment en stock ? A priori, oui, mais en tout cas, elles ne seront pas mises en vente demain. Voilà, on attend... De toute façon, il y a des rumeurs comme quoi, là, pour cette année, ça va être très, très compliqué de s'en procurer à échelle normale. Donc, oui, cette année, ça va être l'année où... une PS5, ça va être très compliqué. Je trouve ça un peu... Je ne sais pas si c'est volontaire parce que la mode, aujourd'hui, est dans la rareté. On voit notamment sur les sneakers, par exemple. À l'époque, une chaussure sortait, tout le monde l'achetait et c'était cool. Enfin, c'était cool. Tu vois, tu avais facilement accès à ça. Aujourd'hui, les sneakers, ils réduisent, ils les font encore plus chers mais du coup, la rareté fait que... Et sur les consoles, on en arrive là. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je trouve ça quand même terrible que Sony sorte. Ça m'étonnerait quand même qu'à ce stade-là, vu les proportions que ça point, ça prend, pardon, que ce soit vraiment volontaire. Moi, dans ce cas-là, je trouve ça terrible qu'une énorme boîte comme Sony, tu te doutes bien des attentes incroyables, c'est de me passer moi pour le savoir, que la rupture de stock soit aussi longue, je trouve, et tu me dis qu'elle pourrait être encore plus longue que ce que j'imaginais. Je ne dis pas que personne ne pourra acheter de PlayStation 5 dans deux mois, je dis juste que ça va être très dur. Mais après, la Switch avait fait ça à la sortie aussi dans le sens où, autant, je ne sais plus si ça avait duré autant de temps. La Switch n'a pas duré autant quand même parce que... C'est plus rapide. C'est vraiment plus facile à fabriquer aussi. Peut-être, ça je ne sais pas. Oui, aussi, c'est vrai. Et puis, tu me n'as fait rassouder, toi, tiens. Non, mais il a raison. C'est simplement que c'est des pièces qui sont un peu plus datées. C'est surtout que ce n'est pas pendant le Covid. Exactement. Il y avait moins d'approvisionnement des pièces. C'est vrai qu'on a tendance Ouais, je commence à m'y faire. Moi, je ne m'y fais pas une seconde, je te dis tout de suite. On attend tous la fin. On a tous hâte, évidemment, de dégager tout ça. Bref, voilà, prenez votre main en patience. On vous tient évidemment au courant de quand ça reprend. On continue avec... Non, si, il faut en parler. Il faut en parler. Ça reste en tête. Ah si, c'est bien. Ça reste en tête. C'est bien, j'ai bien. Et vous savez quoi ? On vous laisse écouter. On vous laisse juger des... On va l'avoir dans la tête. Je voulais juger des paroles. Il n'a pas écouté. Il ne connaît pas. Non, je ne connais pas. Oh, vas-y, laissez. Oh, mais full screen. Oh, le fer. C'est l'olive. Je me suis enregistré et je me suis endormi hier avec ça dans la tête. Non, mais gros, ça reste dans la tête. C'est un cauchemar. Et pourtant, c'est ta merde. Non. Attends, je te jure que ça reste zéro dans la tête, quoi. Ah si, si, si. Ah bah, pas moi, en tout cas. Moi, je te dis que si. Vraiment pas. Parce que tu ne l'as pas écouté. On vous laisse juger. J'ai chier. J'ai chier. J'ai chier. Bon, par contre, oui, le problème, c'est les paroles n'ont aucun putain de sens. Il n'y a rien qui va. C'est le seul problème. C'est volontaire, non ? Oui, non, c'est pas volontaire. Mais il chante bien. Mais c'est pas lui qui chante, là. Mais si, c'est lui qui chante. Oh, j'ai vraiment. C'est 100% lui. C'est pas. Mais si, si, je te jure. Il aurait pu le coller sur sa bouche, quand même. Je suis un singe Né sous X J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, moi. C'est tellement de la merde ça n'a aucun sens. Mais oui, ça n'a aucun sens. Mais j'aime bien. Il a déjà le premier couplet, il parle de ses parents. Je suis un singe Né sous X Voilà. Je suis un singe Né sous X On m'avait dit que je serais Noudan qui est con Le roi des gorilles Des animaux Je passe mes journées à jouer au majong N'a aucun sens. Comme dans un jeu de qui j'étais le plus beau Ça rime pas ! Je suis un singe Né sous X Je suis un singe Par contre, il chante bien, normal. Eh oui, il chante bien ! Je suis un singe Né sous X Je suis un singe Né sous X Né sous X Jaloux X Non, je te jure que non ! Il venait d'arriver avec prospérité Alors ça, ça dommage quand même. Évidemment. Tout ce talent qui le suivait Qui le suivait Un homme des génies peut-être un surdoué Ou toi, surdoué Je m'appelle Saint-Just Je viens de la forêt Je suis un singe Né sous X Je suis un singe Né sous X Vidina qui joue ça en mode C'est Britney Né sous X Né sous X Elle est dans nos armes Ah oui, elle est à fond On peut pas lui enlever Moi j'aime bien Premier degré Regarde-moi la tête de ma mère J'ai écouté plusieurs fois J'aime bien Ça n'a aucun sens Mais je rigole pas Ce que je veux dire C'est qu'il y a Il y a une patte artistique Et qu'il y a eu un effort Et Norman, tu es désolé Ah ça on peut pas l'enlever Il y a eu un effort On peut pas l'enlever Alors en fait Oui, les paroles n'ont aucun sens Ça veut rien dire frère Mais Norman, je trouve Il chante bien Il a un peu Je veux dire La moitié de ce que les gens Écoutent aujourd'hui Ne veut rien dire Donc finalement Au final Est-ce que quelque part Mais là quand même c'est Maitre y est le samouraï Premier Mais ça oui Mais bien sûr Ça veut rien dire Il prend tous les mots du dictionnaire Qu'il fume pas Je crois que Tsukiyo Ça avait même plus de sens Que ça Oui bah oui De grandes choses En respectant cette oeuvre Comparons pas ça Voilà On va pas rentrer dans les détails Mais bref Moi j'ai Non franchement Premier degré J'ai bien aimé Et genre No joke Hier On finit Mario Kart Un mal de crâne Je n'ai jamais vu Et tu l'as mis Et ça t'as repris Non J'avais même envie de vomir Tu veux dire que cette chanson Est capable de guérir ? Non Je dis que Je vais me coucher Je suis dans mon bête Comme ça J'ai mal au crâne Mais tu sais Une migraine tarlantienne Vraiment J'ai cru que j'allais crever Je suis comme Et là Dans mon cerveau Il y a un sang qui résonne Je suis un sang Et là je me dis Elle me dit à la tête de ma mère Que je vais pas dormir Parce que je suis vraiment pas bien Et vraiment J'en pouvais plus J'avais envie de me Faut un coup de pierceuse dans la tête J'avais ça dans la tête C'est rassurant du coup C'est pas une vanne Après la mélodie est correcte Mais en fait les paroles Ça me sort trop Quand il dit Je suis une boule de bowling Je joue au match de jongle Ça n'a pas de sens Oui ça n'a pas de sens Il boit du café dans une théière Ça n'a pas de sens On est d'accord On s'en branle Tel un jeu de quille Je suis le plus beau Après le délire Saint-Just Ça veut rien dire de base Donc en vrai Je passe outre les paroles Non mais ça pourrait être sa mascotte Et il pourrait lui inventer Une fille En fait c'est pas ça Tu sais j'ai posé la question Il m'a envoyé le son Jules Genre il y a 4 jours tu vois Et je lui ai dit Ah franchement c'est rigolo et tout Je lui ai dit par contre Désolé mais ça veut rien dire Et il me dit oui Et il m'a dit En fait j'ai dit à Norman Écris les paroles Je lui ai pas précisé Faut que ça ait du sens Du coup bon C'est voilà Frère on n'a rien pu faire Après c'est une composition en vigile C'est à dire qu'on va pas se faire des MC Ah bah là on est bon L'orèle entre les émissions les gars Ça va Erwan ? Il a composé en 5 minutes Ça va ? Toi t'en penses quoi Erwan ? J'en pense rien Tu te mouilles avec tous les bikers Il aime bien Genius Tu te mouilles avec tous les bikers du monde C'est mon gars sûr Mais là je sais pas Après moi je sais qu'il a du talent Qu'il chante bien Qu'on peut rentrer dans la caste des musiciens Parce qu'il chante bien Il joue du piano et tout Après j'ai pas compris Pourquoi tu commences Mais c'est pas grave En soi il m'en voudra pas Non mais en fait le truc c'est que C'est en gros entre guillemets C'est une private joke tu vois En gros ils ont fait ça C'est un délire d'émission Ils font Voilà tu rentres dedans Moi perso je rentre pas dedans J'ai même pas compris J'ai regardé Je lui ai demandé J'ai dit pourquoi vous avez fait ça Et il m'a envoyé les trucs Et pourquoi ils ont fait ça etc Et j'étais en mode C'est pas justifié Pourquoi vous avez fait ça À la fin Mais moi je suis bien aimé On va au bout du délire Ça chante bien C'est mignon Moi je suis un peu fan de tout ça Après oui ça veut rien dire C'est néant pro Par contre il y a juste le moment J'ai bien les voir s'arracher A faire un truc sympa Bah voilà Mais dis-toi quand même Envoyer le passage Frère Il chante ça Ils invitent Sandrine Kétier Dans le matin Et il lui chante ça À Sandrine Kétier Dans le matin Et il l'en fait ? Ah ouais moi j'étais en chiant Non L'extrait est très très dur Non on peut pas le mettre Entre toutes les mains Mais vraiment Il y a Sandrine Kétier Il fait Ah vous faites Je fais une chanson Avant de s'arrêter le clip et tout Et il commence en intro Et il commence à chanter ça À Sandrine Kétier Elle a appelé Nico Elle a dit Sors moi de là Qu'est-ce qu'on est où ? Mais j'ai bien Mais elle est con Ça osse tout Ça qu'on les reconnaît Ils sont trop forts Ils sont génial On continue avec une vidéo Qui n'a absolument rien à voir On va parler d'un mec Qui tente des dingueries En skate Sous la pluie Ça va très vite Mais sachez que Le héros N'est pas celui que vous croyez Je trouve que le héros N'est pas celui Que vous êtes en train de regarder Déjà moi Qui fait déjà C'est mon héros Et comment il fait le mec Qui filme là ? Voilà vous l'avez Effectivement Moi je trouve que le boss C'est quand même Le mec qui filme Parce que là Déjà Il filme propre Mais en plus Il est en skate aussi ? Ouais tu vas voir Il est pas à pied Ça fait sûr Mais en plus Il a pu être en moto Mais il se filme en plus C'est-à-dire que le mec Est en Voilà Il a aucun stress Mais tu sais que tous les mecs Qui font des vidéos de skate C'est le plus dur à trouver C'est des Les mecs qui peuvent les films Ils sont trop forts Pareil pour les surfers Ouais mais bien sûr C'est vraiment C'est vraiment des gros boss Donc voilà Juste GG au cameraman Déjà le mec Il trace Bon bah bien joué Il trace Mais en fait Le cameraman il trace Mais en plus il filme Donc plus bravo Et ça marche pour tout Ce qui se passe Devant une caméra Trop souvent Les gens qui sont derrière Ouais exactement Mamé C'est vrai Mais ça c'est où ? Parce que ça c'est Typical state Les rues c'est un quadrillage Je suis incapable de dire aussi Mais effectivement Vu que ça descend Ça peut être San Francisco Ça peut être San Francisco Ça peut être San Francisco Ça ressemble un petit peu Brignol dans le Var Mais je suis pas sûr C'est apparu que ça André Je crois que c'est Istre Istre Allez on continue avec un dernier tweet Bon qui casse les couilles C'est que It's coming Ça s'approche Ça s'approche C'est vers nous là Ah le confinement Qui arrive peut-être Voilà en Allemagne Angela Merkel Et les présidents des Lander Qui négocient nouvelles Mesures de restriction Ils sentent y avoir un accord Pour un prolongement du confinement Des masques FFP2 obligatoires Dans les transports et les commerces Et le télétravail obligatoire C'est bien Donc voilà Ça c'est pour l'Allemagne C'est pas encore tout à fait chez nous Mais Ça va bien arriver dans le coin je pense Voilà Penchez-vous Ça arrive Et ça va faire chier Evidemment absolument tout le monde On continue Avec La Gige Bonjour à tous Pas beaucoup de choses Aujourd'hui sur Twitter Mais j'ai quand même déniché De la petite perle C'est incroyable On va parler polémique Aujourd'hui polémique Malheureusement Ouais polémique ici Et on le reçoit tout de suite Autour du doublage J'ai vu ce petit tweet Passer Voilà Quand j'étais en train de charger Ça m'a un peu Bon voilà Je voulais savoir Ce que les gens pensent Autour du plateau Mais Saul Joe Gardner Est noir Mais doublé en Europe Par des acteurs blancs Je crois qu'il suscite la polémique Bon c'est Combini Il faut savoir qu'en France Il est doublé par Omar Sy Donc nous on a Apparemment c'est bon Mais c'est plus autour De certains pays Donc le Danemark Le Portugal je crois L'Espagne A été doublée par les acteurs blancs Et donc là Il y a tout un moment Enfin C'est Combini Ça fait beaucoup réagir Parce que j'entends Attends parce que Sengoku je crois que c'est une fille Qui fait la voix Donc qu'est-ce qu'on fait Voilà Et en fait C'est très chiant En fait moi On vit dans un monde Où j'ai l'impression Il faut trouver toujours Un truc Sur tout ce qui arrive Et ça me gonfle Et en fait il y a des gens Qui disent oui Mais est-ce que l'exemple inverse Existe ? Et oui on va couper court Directement Benoît Allemagne Qui fait Morgan Freeman Il est blanc Je veux dire A partir de là Ça marche dans tous les sens En fait on peut pas juste Laissez faire L'exemple inverse Est-ce qu'il y a des doubleurs noirs Qui doublent des blancs ? Des doubleurs noirs Qui doublent des blancs ? Oui il y a Alors excuse-moi Je crois que c'est Christopher Judge Qui double dans le jeu vidéo Je crois que c'est Kratos Si je dis pas de connerie Oui tout à fait Et Garl de Rift Dans The Witcher Qui est doublé par un comédien noir Aussi en France Tu vois par exemple Et il y a d'autres exemples Alors oui C'est pas la majorité Mais en fait ce que je veux dire C'est que Est-ce qu'on peut juste pas Prendre quelqu'un Pour le travail qu'il fait Et voir les roses là ? Surtout que c'est plus raciste De penser que Un noir Ça va doubler un noir Un asiatique Ça va doubler un asiatique Surtout le problème Encore une fois C'est qu'on prend des problèmes De surface Des problèmes qui Non sont pas vraiment Et que faire des débats Comme ceux-là Ça dessert la cause Qui est importante Et que Encore une fois On est sur la forme Et encore une fois On parle pas du fond Il y a des grands spécialistes Pour ça Qui s'en régalent Sur ces chers réseaux sociaux Là c'est quand même Des débats Honnêtement aujourd'hui Quand tu vois Les problèmes actuels Qu'il y a effectivement Du vivre ensemble Des choses Des idées qui sont On va vraiment C'est ça le problème Aujourd'hui Mais on préfère Ça fait toujours bien Est-ce que les gens Qui s'en plaignent Est-ce que les gens Qui s'en plaignent Sont concernés ? Non mais en fait Ça c'est combiné C'est combiné Qui met cet article Mais ça ajoute encore plus C'est mettre de l'huile Sur le feu C'est créer des problèmes J'ai l'impression Qu'ils veulent même pas Dénoncer un truc Avec ce qu'ils ont fondu En disant Attends c'est pas normal Regarde C'est juste Tiens hop Il y a un feu Tiens vas-y Je balance un peu d'huile dessus Hop et voilà J'ai réussi C'est même pas fait Avec les bonnes intentions Enfin voilà Il n'y a rien qui va Mais c'est pas ça Parmi tant d'autres On n'est jamais dans les On n'est jamais dans les vraies Discussions de fond Du problème des racines Mais on fait encore une fois Pas parler des bonnes personnes Dont Combini Je n'ai pas regardé Encore ce dessin animé Question à la con Mais est-ce qu'il y a un lien De près ou de loin Avec un éventuel accent Qui aurait été pris Et qui aurait plus choqué les gens Ou c'est vraiment juste La couleur de peau Non parce qu'en fait Le problème il vient même pas Des Etats-Unis Parce qu'il y avait un petit débat Je regardais en dessous Sur Combini De ce tweet là De base de Combini Il y a des gens qui disaient Oui alors peut-être Qu'ils disent ça pour les Etats-Unis Parce que Peut-être que l'accent Des personnes noires Est plus marqué aux Etats-Unis Que les personnes blanches Alors que chez nous On le sent pas et tout Mais mec le problème Et même pas par rapport aux Etats-Unis C'est en Europe Le truc c'est par rapport à l'Europe Au Portugal et au Danemark Et du coup tu te dis Putain on est même pas On est même pas dans ce truc là Donc il n'y a pas une question D'accent et tout C'est juste Ah non vous n'avez pas pris Un comédien noir Pour incarner un personnage noir C'est vrai Ok mais là c'est du dessin animé C'est de la fiction Est-ce qu'ils n'ont pas pris le mec Qui se trouvait juste Le plus adapté Pour Qui a eu le rôle Ils ont fait des castings Il faut savoir que ça C'est comme avoir un rôle au cinéma Le doublage Et Donald on parle très bien Et on parlera très bien Quand tu fais des essais Il t'appelle pas Parce que t'es perso Même Donald il le dit très souvent Quand lui par exemple C'est la voix de Jesse Eisenberg Et bien ça lui arrive encore De faire des essais Pour Jesse Eisenberg Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça Tu viens Tu fais des essais Est-ce que t'es bon Tu passes dessus Ce qui est terrible Dans cet article là C'est qu'à la limite Tiens Tu te rends compte de l'info Ben Cruz Fais une enquête Appelle les mecs Tu leur demandes pourquoi Tu essaies de monter un dossier Et pas juste faire un truc En mode Regarde hop Tu vois je mets le feu Je sais pas J'ai pas lu les articles Mais peut-être qu'effectivement C'est possible Qu'au Portugal ou au Danemark Ils se disent Non mais nous on prend pas de noir Pour faire le doublage On s'en fout Et peut-être Peut-être qu'il y a un vrai problème De fond Mais dans ce cas là Ça mérite une enquête Ça mérite des choses D'approfondir là C'est juste Tiens vas-y Démerdez-vous avec ça Et du coup C'est mettre le feu Pour pas grand chose Alors effectivement C'est possible Qu'il y a un problème de fond Où les mecs disent Au Portugal ou au Danemark Peut-être que les mecs ont dit Non mais nous on veut pas de noir Et là dans ce cas là Il faut le dénoncer Evidemment Mais ça manque trop d'infos C'est encore une fois C'est juste faire du sensationnalisme Et combini Voilà c'est tout C'était juste J'ai vu ça passer Du sensationnel C'est peut-être mieux d'ailleurs Un petit peu Je vous invite à aller écouter Les doublages du jeu Everybody's Golf Sur PS4 Bon il y a pire ailleurs Je pense Vraiment pire On va pas commencer A se baser sur le pire Parce que sinon On va faire beaucoup de conneries Voilà alors le prochain tweet C'est une petite vidéo Je sais Alors j'ai aucune idée De si c'est old ou pas Non ça doit être insane C'est passé dans mon feed Je vais penser un peu à toi Max peut-être que t'as envie D'apprendre ça à ton chien Voilà je sais pas si c'est Ultra old ou pas Mais ça va Ah oui J'ai pas l'apprendre à fermer la porte Bah là il lui a pris Autre chose gros À ses deux chiens Dès que le amen a été prononcé On y va Fin du rêve Du coup je vais passer ça dans ma tête Je me suis dit Dis donc Bien éduqué ces chiens là Voilà moi ils attendent juste Que je dis Enfin il 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 T'en ai qu'un Mais je dis mange Et il mange Amène Mais tu peux dire n'importe quel mot Mais voilà Je trouve que c'était C'était pas mal fait Beaux effets spéciaux En tout cas ici Mais au moment où il dit Amène Le chien il a C'est bon il a fini On y va On va aller grailler un petit peu Et on revient très très rapidement Sur un petit stat J'ai parlé du fait que j'avais regardé Lupin ce week-end Je suis pas le seul Bien entendu Puisque c'est 70 millions Selon les statistiques De la part de Netflix Il a engagé un GFX de 10 ans là C'est bon le merci C'est parce que c'est la police de Lupin Encore En fait tout simplement Du coup voilà Il faut savoir que c'est plus que le jeu de la dame Sur lequel on a beaucoup 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 parlé Ou Bridgerton sur Netflix C'est énorme Et c'est la première série française C'est parce que ça fait un peu rêver Tu vois le French accent Paris Je sais pas Marseille a pas explosé les scores Pourtant il y avait les cagoles Et tout mais ça a pas fonctionné Marseille est mondialement connu aussi Je te préviens gentiment C'est quoi la chanson dans les matchs en ouverture ? Ah c'est Jump Il a il a Ce que je veux dire c'est que Marseille en plus Il a Il a joué dans des films aux USA Fais pas trop le run-flang avec lui Fais pas trop le mariol On va te jeter dans le vieux port Les pieds dans le ciment Enfin le vieux port Bah il fait parler sardines Non mais cela dit Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Je trouve ça cool D'avoir quand même une série française Après le truc c'est Elle a des vues mais est-ce qu'elle est appréciée ? C'est bien d'avoir des vues Mais si tout le monde suit Globalement on a quand même Bon après quand tu suis le camp de Marseille Il va que retweeter les mecs qui sont en main Insane va pas dire Le mec c'était à chier J'adore ce que tu fais Merci Mais globalement Après t'as vraiment la catégorie Les gens qui n'ont rien compris Mais ça c'est vraiment en France C'est raciste Les machins ça ça dégage Il faut même pas en parler Mais après t'as les gens Qui ont trouvé ça mou Et d'autres qui ont vraiment kiffé Mais j'ai plus l'impression Sur la tendance On se dit quand même Pour une série française Et c'est important Le pour une série française Tu vois devant Franchement j'ai kiffé Moi je suis hermétique A toutes les séries françaises quasiment J'ai vraiment du mal à rentrer Même Navarro ? Mes frères Même Navarro J'aime beaucoup Même Navarro Et voilà Des fois t'as des petites pépites comme ça Qui fait que tu dis On est quand même pas en reste On sait faire des choses Et c'est pareil pour certains films Tu vois Immortel Avec Jean Reno Moi j'ai kiffé ce film Là je sais pas si c'est ton style Mais d'ailleurs c'est bien d'en parler C'est que hier Il y a Jean-Pierre Bacry qui est mort Oui Donc c'est un acteur français quand même Qui est un monsieur du cinéma français Qui a fait des films Alors on n'est pas dans de l'action et tout Mais c'est un jeu d'acteur Il y a une profondeur Il y a des scènes de vie Qui parlent forcément à tout le monde Et je t'invite vraiment A regarder un petit peu Certains Un air de famille Kennedy et moi Le goût des autres Va voir ça Il y a un jeu d'acteur On peut te dire qu'on est au-dessus Puis Il y a des bonnes choses à voir Dans le cinéma français Ah oui bien sûr Et dont ces films Je pense qu'en plus Canal Va certainement mettre des films De Jean-Pierre Bacry DJ avec Alain Chabat Ah mais c'est Jean-Pierre Bacry On ne sent pas le cul du chien Tu vois ça c'est On ne sent pas Et donc je t'invite A aller voir Si tu ne l'as pas vu Les leçons de vie Bref Non mais quand on n'est pas Un air de famille Le goût des autres C'est des films fantastiques Et sur lesquels Il y a toujours un personnage Pour lequel tu as beaucoup d'empathie Et franchement voilà C'est vraiment des films Ceux dans le chat Qui ne l'ont pas encore vu Allez voir Alors on n'est pas dans Les blockbusters Dans des effets spéciaux Par contre on est dans Une profondeur d'écriture Et un jeu d'acteur Qui pendant une heure et demie Ah ouais pendant une heure et demie Je peux te dire Tu sors du film Tu te dis J'ai vu quelque chose De très bien Très bien Bah écoute j'irai voir Il mérite un hommage T'as bien raison On en a parlé hier Effectivement En plus récente Le sens de la fête aussi Le sens de la fête Super film Donc voilà Excusez-moi Mais c'est tout pour moi C'est pas grave Mais excuse toi Ce soir JG Hugo Ah bah non Je t'ai tout simplement C'est fini pour moi Je t'ai squeezé Et je suis parti A ton dernier tweet Genre vraiment Je t'ai chié dessus On y va Ah bah oui En plus des trucs On va pas avec Glorio C'est énorme J'ai tout simplement appelé ça Pas le meilleur des Glorioles Je pense que vous allez Vite comprendre C'est quoi un Glorioles Un Glorioles C'est une salle Explique-moi Je suis un peu un boomer Tu peux m'expliquer Ce que c'est un Glorioles Pour l'expliquer de façon polie Il y a des enfants Qui nous regardent peut-être C'est une salle de plaisir Dans laquelle il y a Certains orifices dans les murs Et tu peux y glisser Un attirail Assez Des outils Assez conséquent Ou tout dépend de Tu peux faire des travaux Voilà En général c'est pour donner Le petit coup de polish Et on en parle C'est le monsieur bricolage Exactement C'est bien Pas plus loin Pas plus auquel bord On s'arrête ici Est-ce que Je crois qu'on avait déjà parlé De son de lancement de console Quand vous l'allumez Vous boot the console Et il y en a qui vous trigger Un petit peu en mode ASMR Personnellement je pense Que mon préféré C'est celui des Gamecube Je ne sais pas lequel Est les favoris autour de vous PlayStation 1 Il est violent quand même C'est vrai que celui de la PS1 Il est pas mal Il y avait celui avec Sega Oh le comédien du combat C'est pas mal Tu l'as presque bien fait Mais j'ai reconnu Excuse-moi Max ? Aucun favori Eggman Mon quoi ? Ah tu m'écoutes pas en fait Non je suis désolé C'était sur le rondeur Non la branlée Allez bah écoute On va passer tout de suite à la vidéo Ah non je voulais que tu fasses écouter Mais non Bah vas-y montre nous C'est quoi ton truc La vidéo c'est comment a été créé Le son de lancement de la PS2 C'est tout Ah oui putain Alors déjà oui Bon ce n'est pas comme ça que ça a été créé bien sûr Mais au delà de ça Il est pas bien je pense J'avais une petite biche sur un crâne Ça fait pas ce bruit Je suis bien passé pour le savoir Ça a dû résonner assez loin tout de même Et je termine avec bien sûr Le coup de pub habituel Le mardi soir de la Discord Ça va être diabolique ce soir Avec notre ami Genius Qui nous fait le plaisir de revenir Pour vos pires anecdotes Si vous avez quelque chose d'honteux D'horrible à nous raconter Et qui vous est arrivé Je suis content de ne pas la faire N'hésitez pas Bah tu vois Les gens te réclamaient J'ai fait un sondage sur mon live Les gens te réclamaient Pour que tu fasses ce thème là particulièrement J'ai une carrière à assumer derrière Il m'a promis Erwan Que dans 4 semaines il serait là Donc il faudra compte 4 semaines ou 3 ? Ouais mais c'est juste que je compte Enfin bref C'est dans un mois environ Vous verrez Erwan Et la semaine prochaine Il y aura aussi Marie Et avec Marie on va parler Ce sera paranormal Ah Je serais que t'allais dire Ce sera le cul Ce sera fish fucking L'Oriol L'Oriol Aïe 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 Les amis on continue avec Xari Oui bah comme vous le saviez Ou vous le saviez peut-être pas Bon il y a eu Saint-Just Mais c'est surtout L'anniversaire de Norman Dit le troisième homme Le plus important de France Apparemment Le plus cher du monde Et même Thibaut InShape A créé une vidéo juste pour lui Donc voilà tu peux cliquer C'est son anniversaire Il n'y a pas de DMCA sur Thibaut Il n'y a pas de souci Donc euh C'est chier sur l'équipe Ça vient de sortir ? Ouais ouais C'est lourd ça buzz ou quoi ? Je sais pas j'ai pas entendu Je vais pas écouter C'est mon anniversaire Norman c'est chanté Thibaut ne sait pas chanter Ah bon ? Constat sévère Si le problème c'était que la chanson de Thibaut InShape De quoi ? Par contre ses paroles ont du sang Oui ses paroles ont du sang Ne me lance pas Si je veux te lancer Non mais lance Si si Quel est le problème avec Thibaut InShape aujourd'hui ? La réponse est dans la question gros Quoi ? Le problème c'est Thibaut donc On sent qu'il n'y a rien de grief Il n'y a rien de grief ici Je trouve affligeant un peu ce qu'il fait C'est tout voilà après Quoi ? Bah t'as le droit ? Bah dis-nous en plus ? Ah t'aimes pas ? J'aime pas ce qu'il veut Je comprends pas surtout Je comprends pas quoi ? La muscu ? Oui la muscu je la comprends Il est triggered Il est là Triggered Il n'y a rien d'avant Alors ? Non mais après je pense pas être sa cible Donc ça tombe bien tu vois Il a baisé ma femme Voilà je veux dire Non je pense pas non Oh la la Je l'ai jamais vu Je le connais même pas C'est parce qu'il est d'Alice Il est avec nous ce soir Il peut venir s'asseoir Je veux dire On fera une dictée Et puis après Oh non Est-ce que tu le connais pas personnellement ? Non mais ça va tout ça On peut pas chambrer On peut pas chambrer Mais c'est le premier avis Les bikers Je le connais pas personnellement Après je suis pas un adepte de ces vidéos Pointe Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini puisqu'on parle un peu de Erwan Hier Je sais pas si c'était hier Hier un TikToker aux millions d'abonnés Est venu Ah oui il a embrouillé Erwan Ah je l'ai pas vu du coup Il a embrouillé Il a embrouillé Erwan gros C'est mon nouveau studio Non mais t'as vu mec Ça va tourner là Viens 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 là Mais non mais Je te lure je suis invité dans l'émission Je suis invité Je suis pas invité dans l'émission ? Non Mais je peux pas du coup faire partie de l'émission ? Non Je pars du coup ? Après tu fais ce que tu veux Mais tu n'es pas invité dans l'émission Ah bon bah Ok Si on n'est pas invité Est-ce qu'on doit rester ? Je crois que non Bon ok De quoi veux-tu parler ? C'est ça en fait la vraie question C'est attends regarde Mais c'est quoi ? C'est sur le rugby ? Entre autres Eh bah je peux parler des dents dans le rugby ? Des dents ? Des dents ? Ah en tout cas ce qui est sûr C'est qu'il y a Protège dents ? Pas protège dents ? En tout cas ce qui est sûr C'est que tu ne seras jamais invité dans l'émission d'humour Bravo Erwan Ça se voit qu'Erwan qui a compris ça C'est pour le mec Vous voulez le monter en l'air Non On a à 5 minutes une émission Trop débat Il y a un mec qu'on ne connait pas Je vois en plus qu'il fait une vidéo Qu'il filme Bon au bout d'un moment Il y avait Rivenzy Qui était dans les dernières préparatifs de l'émission Bon bah ça va On est moi je sais pas qui toi On n'est pas là non plus pour faire la guignole Tu vois ce que je veux dire Il y a une émission sérieuse qui arrive derrière Voilà c'est tout Mais on n'a pas Je n'ai pas été méchant Du coup Je lui fais comprendre Il fallait que s'en aille Du coup c'est qui ce mec ? Je sais pas Et plus personne ne saura qui c'est C'est le tiktok C'est un dentiste Qui fait des tiktok Et c'est bien ce qu'il fait de base ? Je n'en sais rien J'en ai rien à foutre Genre Mais comment tu es tombé là dessus du coup ? Un viewer qui m'a envoyé ça Ok Il m'a dit Oh regarde Erwan il l'a rembarré C'est un truc de fou Là en 2 minutes Entre Thibaut InShape Et le dentiste Je vais passer pour Depuis le début de l'émission Alors je suis une patte moi Mais non Après tu ne l'as rien dit de méchant Tu as juste dit Il cassait les couilles Tu lui as dit Bah casse toi c'est tout Mais même pas comme ça Je lui ai dit Il faut y aller c'est tout De façon polie J'ai raccourci un peu Tu te rends bien compte Que c'est un résumé Je ne sais même pas qui c'est Je ne sais même pas ce qu'il faisait là Je ne connaissais pas non plus C'est un dentiste Qui parle de dents sur tiktok Mais qu'est-ce qu'il fait Il a un million d'abos Donc je suppose que Ouémedia essaye de choper des tiktokers En plus il a été propre Parce qu'il m'a demandé S'il pouvait la poster après la vidéo Ah ouais ? Ouais Bon ouais Sympathique Ah non mais très très Mais moi je n'ai aucun problème Avec ce garçon C'est juste c'était marrant Dans le contexte Parce qu'on venait de parler de Thibaut Il était déjà en presse Par contre il a le taux d'arrêtion Parce qu'en vrai Il se fait fumer dans la vidéo Et il la poste quand même Oui oui Mais je dis oui Je ne sais pas quoi te dire Non mais après il est C'est pas un jeune Entre guillemets Genre sur tiktok Il y a pas mal de jeunes Bon de 14-15 ans J'imagine que s'il est dentiste Il n'a pas 14 Lui il doit avoir la trentaine Donc voilà Dentiste 12 ans et demi Il y a 2-3 années d'études Ou alors c'est Dougie Mais vous n'avez pas la ref Je pense Il y a vraiment n'importe qui Qui rentre sur ce plateau Si Attends Dougie C'est le mec qui joue Barnestinson Qui était un docteur gamin Je ne sais pas si c'est Barnestinson Mais c'était un médecin très jeune Dougie Je crois que c'est Barnestinson D'accord ok Enfin l'acteur qui joue J'ai sûr de ça ? Je ne pense pas moi Je suis 95 J'ai presque envie de parier Combien ? Je ne sais pas 1000 euros Tu vas te gagner 1000 euros Max Moi je suis confiant Tu gagnes 1000 balles Non mais j'ai un doute C'est confirmé C'est confirmé C'est 1000 balles Une nouvelle figure Qui est plus léger de 1000 euros Bref Tu sais quoi Si tu gagnes Je t'en fais cadeau On y va Là l'EFL Qui est de retour Ligue française De League of Legends Alors évidemment Je peux les tirer Avant Erwan qui est là Evidemment Ça commence Bon là j'ai mis Le tweet De Kameto Enfin de la Carmine Corp Puisque Le premier choc Des Titans Puisqu'évidemment Le truc qui est marrant C'est qu'il y a Kameto Contre Solari Contre Vitality En gros voilà Il y a quelques Alors j'ai pas mis La rivalité quoi La bataille des camps Il y a des trash talk Vous pouvez aller checker Tous les comptes Ah oui Coteil là Qui a été très très bon Avec le moyen de contraception Ce week-end Ça anime la scène C'est ça qu'on veut Ça se foule Après il y a des mecs Qui sont très premier degré Dans les commus aussi Qui viennent Amori il avait fait une vanne J'avais mis un trailer Du nouveau maillot Qui est fait en 3D et tout Et Amori il a fait une vanne En mode Ah oui la 3D Fait au CP Ou je sais pas quoi Un truc là Il y a des mecs Très premier degré Qui sont arrivés Respect le travail Sale fils de pute J'étais en mode Bah c'est pas Molo molo J'ai Ouais Amori là J'ai vu Charles Faire des pronostics aussi Du placement Des différentes équipes Du coup à l'EFL Et bon évidemment Il troll un maximum Il est en mode Evidemment C'est normal Tout en haut Et puis la CAC Corp Bah il faut bien un dernier En mode ok gros Après c'est normal Le seul truc c'est que là Enfin c'est bien beau Trash talk Mais revire moi encore Et après tu sers la main Parce que t'as perdu 2-1 Bon voilà Il faut assumer après Ces paroles Et plus tu trash talk Plus le retour de baton Et le faire très très mal Et sévère Après on rappelle que Solary Ils ont les reins solides Ils ont fait quand même Deux splits à 2-12 Donc ils ont l'habitude De perdre Ils peuvent faire mieux là Donc voilà c'est ça Ils peuvent que faire mieux C'est sur OTP du coup ? C'est sur OTP notamment Je crois Pour le casse français Je crois que la LFL C'est que casse français Et d'ailleurs Ils ont mis une photo OTP des studios Super stylé pour la LFL Le spot Le spot exactement It's pas mal Et enfin évidemment On se termine par C'est One the next Ah non J'ai quelque chose pour toi En plus il arrive tout à l'heure Je sais pas si vous l'avez mis hier On a pas parlé de jeux vidéo Hier On fait tout Tout le temps de parler de tout ça Évidemment D'ailleurs on va en parler tout de suite Ah bon ? On fait pas le quiz ? Bah juste après Si on fait le quiz T'auras pas le temps gros Bah non Bah non mais moi j'aurais pas le temps De parler beaucoup de choses Donc c'est nul Ah si 15 minutes Parle au moins d'Itman T'as 15 minutes Bon 15 minutes pas plus alors 15 minutes ça va Allez on y va Oh 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 Putain merci Merci le mec Merci Amon Il va se faire défoncer En sortant de Webédia Mais par contre Il fait quand même bien Par des motards Par Thibonchep Thibonchep Si je vous dis Project Mara Est-ce que ça vous dit quelque chose Project Mara ? J'en ai parlé je crois Une seule fois dans Zareka Pour en même temps On n'en a entendu parler Qu'une seule fois Donc c'est plutôt normal C'est une ex-prixbox non ? Je suis pas certain Que ce soit confirmé C'est pas la meuf qui saute C'est juste que c'est Ninja Theory Qui est derrière ce petit projet là Et en gros Ce qu'ils avaient montré la dernière fois C'est un petit trailer Où on voit Quelques images d'un appartement Extrêmement bien foutu Des textures de ouf et tout Et ce visage là notamment Et on se dit ah putain Ça a l'air stylé et tout En fait ce jeu là S'annonce comme étant Un jeu d'horreur Très psychologique et tout Et ils nous apprennent Un petit peu plus Sur le projet Via cette vidéo Vous pouvez les retrouver Sur leur chaîne YouTube Où c'est en gros Les devs qui s'expriment et tout Pour montrer comment ils ont fait Pour rendre ça dans l'engine C'est bien fait là Regarde après Tu vas voir la comparaison Johan si tu veux Ah oui par contre Ça c'est in-engine Bon après Encore une fois In-engine et in-game Ce sont deux choses Totalement différentes Les mecs Ne vous méprenez pas Mais quand même La performance est là Si vous voulez voir un peu Comment c'est foutu Je vous invite à aller voir Sur YouTube du coup Mais ça s'annonce Ça s'annonce plutôt propre Et là ils vous montrent Notamment les méthodes de scan Et tout Le pantouf Dans la vidéo On a l'impression que de loin C'est un truc tout plat Alors qu'en fait non C'est bien en 3D Et tout C'est plutôt hallucinant Donc j'ai quand même Hâte de voir ce que ça donnera On en sait pas plus pour l'instant Mais c'est un petit truc à surveiller Et je te confiens Effectivement Ninja Theory Fait partie des studios Rachetés par Microsoft Donc a priori Ce sera peut-être pas une exclue Xbox Mais ça sortira sur PC Mais ce sera pas sur Playstation Voilà c'est ça C'est exactement ce que je voulais dire Je pense pas non plus sur PS5 Mais en tout cas sur PC C'est fort probable Allez J'ai même pas besoin Même pas besoin De présenter quoi que ce soit C'est parti Lancer la vidéo Non Champions Of the outside One's behind your door No one needs the answer No more People know their way around Like pilots going down Raise your hand to pick the one The one that sets you free I see magic in what's gone But I forget the things I see What's the difference in me When you're still feeling me When I'm moving in the side When I would lose myself in you And you would lose yourself in me When I would lose myself in me When I would lose myself in you And you would lose yourself in me And you would lose myself in you And you would lose myself in you And you would lose myself in you It's not there That's where the game That's where the maps On the air 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 C'est le même jeu C'est le même jeu Que le 1 Et le 1 Il est sorti il y a 4 ans Après il y a des gens Dans le chat Ils demandaient Mais c'est quoi l'intérêt C'est le même jeu Bah oui c'est juste La suite de l'histoire Et la conclusion Il y a 4 ans Le premier Hitman De cette trilogie De cette trilogie C'est juste des nouvelles maps En vrai c'est qu'un seul jeu C'est juste C'est partie 1 Partie 2 Partie 3 Exact Mais toi tu kiffes Et t'as le droit de kiffer Non mais c'est surtout Que moi je m'en fous Que les gens kiffent pas Je sais que moi je vais m'amuser Puisque en fait Le concept du jeu Va pas changer Ça va être exactement La même chose Avec juste des nouvelles maps Et donc du coup Voilà je suis refait D'ailleurs je vous donne Rendez-vous demain Sur la chaîne de Xary A partir de 10h Pour pouvoir suivre Cette nouvelle aventure 10h on refait Le 1 et le 2 Parce qu'évidemment On a accès au 3 Que à 14h Mais on va se refaire L'histoire Pour se remettre Un petit peu Savoir un petit peu Qui est cet agent Le client mystère Je vous le dis pas trop En tout cas D'après ce que j'ai compris C'est 6 niveaux différents Tu peux mettre La news qui suit Parce que ça suit un peu Aussi ce qu'on vient de dire Dans le sens où Il y a beaucoup de gens Qui se demandaient C'est un peu bordel Avec Hitman 2 et tout Ouais voilà S'ils vont acheter Hitman 3 Est-ce qu'ils auront La possibilité d'avoir Directement les maps De Hitman 1 et 2 Dans ce dernier opus Et bien Ils garantissent en tout cas Que les joueurs N'auront pas à repayer Pour ces jeux là D'ailleurs Si vous précommandez Le 3 là En ce moment Vous aurez la possibilité De récupérer le 1 Complètement Gratuitement Donc en tout cas Il s'engage A ce que ce soit fait Via les différentes plateformes Dans le futur Et au niveau des notes Vu que les notes Ont été un petit peu Dispatchées de partout Je crois que c'était A partir de 14h aujourd'hui Il a reçu un 17 sur 20 Sur JVC De la part de Silent J C'est un meilleur 17 sur 20 Je pense que Ghost Recon On va pas se mentir Et le Metascore Est à 88 Mais ce qui est intéressant C'est aussi de regarder Le Critic Score Distribution Juste en haut Si tu montes Tu vois Il n'y a aucune note négative Quasiment que des positives Ça sent très très bon Pour les fans de l'histoire Encore une fois C'est vraiment le même jeu Que le 2 Sauf que là C'est la conclusion De l'histoire Et de cette trilogie Sachant qu'après Yo Interactive Ils feront plus de Hitman En tout cas Ils ont dit que Ils vont se pencher Sur le James Bond Ils ont d'autres trucs à faire Ils veulent conclure en beauté Et apparemment C'est ce qui a été fait Donc rendez-vous demain Pour vérifier Si vous avez commandé le jeu Moi je t'avoue Que j'ai jamais fini De Hitman ou quoi Mais C'est l'occasion De tout faire d'un coup J'attends que tu me fasses Peut-être découvrir un jour En détail Mais franchement Ça a l'air d'être Plutôt pas mal Je crois que vous avez parlé De Apex hier Je sais plus pour quel truc Oui mais on n'a pas pu montrer Le nouveau perso On a juste montré sa gueule Et on est vite passé à autre chose Ok bah je m'en fous En fait du nouveau perso Moi ce que je veux juste dire C'est qu'ils avaient annoncé Que le jeu arriverait sur Switch Et via un post Qui a été mis sur le Je crois que c'est le Facebook Japonais de Apex Legends On peut lire tout en bas Il va nous traduire Gigi je pense Bien sûr Il a marqué Ouais Je vais t'aider un petit peu C'est du long And on February 2nd It will be possible To play on Switch At the same time At the start of Season 8 A comprendre Le jeu sortirait bel et bien Sur Switch A partir du 2 février prochain Donc ça arriverait très très vite Sachant que le jeu Est disponible partout Sauf sur Switch A voir comment ça tourne On ne l'a pas vu tourner encore Le jeu Mais c'est un petit peu La dernière plateforme A rajouter à sa montre Donc à voir ce que ça donnera Mais vous aurez la possibilité D'en profiter Mesdames et messieurs Et en comparaison Apparemment ça a été retiré Cette mention Oui justement C'est pour ça qu'il y a eu Un print screen de fait Sinon c'est parti autre chose D'ailleurs on parlera d'autre chose Qui est partie tout à l'heure Ça fout un peu le seum Hier je crois que Maxime Voulait parler de Cyberpunk Il n'a pas eu le temps Vous avez tous vu De toute façon je crois Que j'en avais déjà parlé De la vidéo de Cyberpunk Où on a le head De Cyberpunk Qui dit We're sorry Enfin non il est plutôt We're sorry Our game is not performing Very well on all the gen Ça on avait compris On n'avait pas besoin D'être Sherlock Holmes Pour le comprendre Tout ça Mais c'est surtout Qu'il y a une enquête Qui est sortie sur Alors c'est quel site déjà Chez qui travaille Jason Schreier Je ne sais plus du tout Mais enfin bref C'est Bloomberg Merci Bloomberg En tout cas Jason Schreier Grand journaliste On en parle souvent ici Et il a fait un grand 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 article Dans lequel il récolte Des informations glanées Un petit peu partout Dans le studio Donc c'est des projects red Et on a des gens Qui ont décidé De partager leur ressenti Anonymement Face au développement Du jeu Qui était apparemment Chaotique En fait c'est simple Tout a été fait C'est quoi ce bruit ? C'est la clim qui tourne Ah d'accord ok Ça fait un peu logique Quand même comme bruit Mais en gros Ce qu'il se dit C'est un ras de 20 cm Gratis Il y a beaucoup de ratis Il vient nous apprendre La lecture là dessus Les développeurs Qui ont partagé Leur avis sur le jeu Disent que ça a été Un développement Qui a été chaotique Et qui a changé De bout en bout Je ne sais pas Si vous avez vu Notamment Mais sur la description Du Twitter De Cyberpunk Qui avait marqué Avant RPG C'est comme ça Que le jeu était vendu Comme un RPG Et ça a été changé Récemment Avant que le jeu sorte En jeu narratif D'action aventure Etc Apparemment En interne aussi Ils étaient au courant Depuis longtemps Mais parce que Tout simplement Tout ce qu'ils voulaient faire N'était pas possible Ça a été un véritable chaos Après la prise de parole Du head de CD Projekt Il y a eu une remontée En bourse Je crois de 6% Mais c'est rien Comparé à tout ce qu'ils ont perdu Et vous l'avez vu Notamment Tu peux mettre le tweet de Panta Mais apparemment À certains endroits Il se vend Aux alentours de 40 30 euros Alors que ça fait même pas Deux mois Que le jeu est sorti Et c'était surtout vendu Plein de balles C'était 70 balles Le jeu Pas d'update et tout Pour la next gen Mais en tout cas Ça fait un peu mal Surtout pour les développeurs Parce que je pense Qu'ils voulaient pas sortir Un jeu comme ça Mais ça peut vous Je pense que c'est l'exemple Parfait Cyberpunk De un jeu très bien vendu Peu Tout simplement Peu la merde C'est le meilleur exemple Du truc Je vous invite aussi À aller sur la chaîne YouTube Crowdcat Qui a fait une vidéo De 40 minutes Où il résume Toute l'histoire De communication De Cyberpunk Et tout ça C'est vachement intéressant Ça vaut le coup De l'acheter sur la Playstation 4 ? Non C'est là où le jeu est le pire Prévu C'est là où le jeu est le pire Tu peux sur PS5 XSX ou PC Plutôt PC Pas PS Mais sur les autres gen Sur Mac Le mec il comprend vraiment rien Sur Android Mais ça finira par arriver Qu'on puisse jouer à peu près A tout sur Mac Donc il ne faut pas S'en inquiéter Par contre oui J'ai dit Plus la merde Pas selon moi Plus la merde Selon la communication C'est à dire que le jeu A vendu quelque chose Au début Qui au final N'est absolument pas Ce qui est proposé aujourd'hui Il suffit de regarder Un petit peu Vous regardez absolument Toutes les choses Qui ont été partagées Que ce soit gameplay Que ce soit prise de parole Envie Carnet de développeurs Même les lives Qu'on a vu Les Night City Wire Ça nous parlait de choses Qui après on a appris Dans le jeu Que c'est tout simplement Pas possible Ou alors que ça a été retiré Ou alors que c'est présent Mais d'une façon Assez blafarde Donc je suis désolé J'emploie des termes Assez durs Je suis peut-être un peu plus poli En le reprenant Mais je suis désolé On a reçu un jeu Qui n'est absolument pas Ce qu'il prétendait être Et en plus de ça Pour un petit peu Revenir là-dessus Encore une fois Parce qu'il se passe Plein plein de trucs Autour de ces des projects En ce moment Mais il y a deux investisseurs Qui suivent en justice Ces des projects Parce que justement Ils ont vendu un produit Qui n'était pas tel Qu'il était présenté Dans la communication Donc ça prend des proportions Assez insane quand même Je pense que c'est une première Dans un jeu vidéo Ça prend des proportions telles En tout cas On verra comment ça se termine Pour eux La route est longue Quand même dans la vie D'une société Et d'un jeu vidéo Il peut se passer beaucoup de choses Dans les deux ans à venir Donc il y a effectivement Le fait de redresser la barre Pour eux là Et puis il y a la sortie Du multi derrière Oui et puis ce ne serait pas Un exemple isolé Il y a des jeux comme No Man's Sky Qui étaient horribles à la sortie Et qui sont aujourd'hui D'excellents jeux Donc ça ne veut pas dire Que d'ici à un an Le jeu sera excellent Tu disais qu'on trouvait le jeu A 30€ maintenant On parle des versions PS4 Des versions all-gen Parce que next-gen Après une version all-gen Au final c'est une version next-gen Vu que ce sera gratuit L'upgrade sera gratuit Donc c'est comme si tu payais Un jeu PS5 ou Xbox Mais c'est quand même Assez hallucinant Et je termine avec un dernier truc Je crois que j'en avais parlé La semaine dernière Où il y avait eu La conférence de PlayStation Au CES Et en bas on pouvait trouver Toutes ces informations Où il y avait les dates De tous les jeux Qui allaient sortir Mais third party Donc pas first party Vous m'avez compris Et bien ce trailer Était mis à jour Et ils ont enlevé Absolument toutes les dates Des jeux qui étaient Third party Donc par exemple Project Atia Project Atia On ne sait même pas Le vrai nom du jeu Donc on peut certainement S'attendre à encore un report Ou alors que Tout change Ou alors c'était vrai On ne le sait pas encore Tout comme quand Ils avaient diffusé En vrai c'était vrai Mais ils ne voulaient pas Que les gens le savent Ils avaient fait ça aussi Avec Demon's Souls Ils avaient dit Quand le trailer A été diffusé Oui quand il s'est fini Disponible Je ne sais plus quand Sur PC Et ça a été retiré ensuite Donc si ça se trouve C'est vrai C'est juste que contractuellement Apparemment ça a posé soucis Mais ce sera à surveiller J'ai fait très très vite Je voulais un peu plus Interagir avec vous Mais normalement on a le temps Pour le Il nous reste une petite Trentaine de minutes On est bien Je pense qu'on peut lancer Le quiz Et souhaiter Bonne chance à Erwan Tout simplement Erwan va-t-il garder Son titre de champion Que la chance n'a rien à voir Avec tout ça Oh Molo Molo Surtout quand on est ultra fort La streak a bien joué Et toi petit tout Commence pas Petit tout C'est quoi petit tout Bienvenue à tous Mesdames et messieurs Nous sommes partis Pour cette énième édition Du quiz Du mardi Toujours écrit par le grand David Qu'on remercie d'avance Le quiz mystère Bien entendu Je m'en suis chargé Comme à l'accoutumée Nous commençons Avec les buzzers C'est bon On va J'aime pas les thèmes Définir J'ai pas donné les thèmes aujourd'hui Je les donnerai Après que vous ayez joué Comme ça Apparemment ils sont durs Ils sont durs aujourd'hui Ils sont très très bons J'aime pas trop ça On est parti On va décider de l'ordre Avec des petites questions Extrêmement simples Attention Question langue Question quoi ? Langue Les langues Oh là là On va parler anglais Comment dit-on ? Bienvenue en anglais Oh putain Welcome J'ai pas entendu Il y a eu tous les buzzers Il y a eu welcome C'est bon je prends Merci Ma réponse Le premier c'est pour Hugo J'aurais dit Aujourd'hui attention On va parler cuisine Hugo Deli c'est hors concours Mais cuisine Rapidité Encore une fois Quel est l'ingrédient Principal Des blancs en neige ? Bah l'oeuf Bah ouais Bah ouais Tout simplement mon pote Il est bon Let's go Je préchote pas Je sais pas pourquoi Tu le fais pas Attention à parler musique À l'ancienne T'as l'ancienne T'as l'ancienne T'as l'ancienne Qui a chanté le premier What a wonderful world Armstrong Une bonne réponse Excellent Oh bah voilà Louis Armstrong C'est une excellente réponse Il s'est laissé faire Max La troisième Donc nous sommes en premier Hugo aujourd'hui Suivi de Xari Suivi de Erwan Et bon dernier aujourd'hui Max Ouais mais c'est pas grave Allez vas-y Allez je vous donne les thèmes Directement au point également Jouez chez vous Je pense que 75% Non Erwan va-t-il gagner ce soir Vous connaissez la théorie Moi public hostile Faites un pari C'est vrai Mais c'est bon Il y a la prédiction Il reste encore 50 secondes pour voter Pour l'instant La cote à non est à 1,3 La cote à oui J'ai mis 30 000 sur Erwan Est à 4 Donc Erwan on compte sur toi Régale-les Tu joues pas à domicile justement Mais c'est ta force J'ai été un peu agressif ce soir C'est peut-être pour ça Que les gens n'ont pas envie que je gagne Il y a peut-être deux de ça Il y a Thibaut qui a voté également Dans le 4 On le rejunte J'aurais un plaisir d'ailleurs Thibaut que j'aime beaucoup C'est une très chouette personne Je te dis ça J'ai jamais mis en cause sa personne Je ne le connais pas Erwan t'inquiète Les thèmes S'il vous plaît Les thèmes On a déjà pas toute la journée les gars Culture web Autour de l'e-sport Oh merde Fromage et charcuterie Oui Solfège et instruments de musique C'était dur Biopic et films historiques Oui Le fantastique et la science-fiction en littérature Oh là là Les femmes dans le rap et le R&B Les femmes ? Les femmes dans le rap et le R&B Et le mystère bien entendu mystère Aujourd'hui La main est à Hugo Culture web Culture web Strict ou pas strict ma gueule ? Strict Ça part en strict ? Strict ou pas strict ? On est là 90 secondes On est parti 3, 2, 1 Culture web Quel service de streaming Racheté par Google en 2006 Permet de regarder des vidéos en ligne ? Youtube Une bonne réponse Quelle encyclopédie disponible sur internet Permet Oh c'est une bonne réponse Comment s'appelle le PDG de Amazon ? Oh Oh je suis con Oh la streak là Ça va faire mal Oh même moi je le sais Le PDG de Amazon ? Joe quelque chose ? Joe Petri Non je ne sais plus gros Ah la streak qui s'envole sur Twitter Combien de caractères ? 240 140 pardon C'est une mauvaise réponse Sur MSL Messenger Comment s'appelle la fonction Permettant de faire trembler La fenêtre de discussion ? Oui Oui Quelle est la traduction française Officielle du mot spam ? C'est dur ça Indésirable Mauise réponse Sur quel réseau social Et jouer en ligne Peut-on jouer au jeu Battle Benzai Court comme un lapin Et Ice Tag Sur quel réseau social ? Facebook ? Non c'est une mauvaise réponse Comment s'appelle le chanteur gluce Auteur du morceau connu Sous le nom de Trop loulou Né sous X Oh mais oui Oh la la Trop loulou Je vous ai dit que c'est dur cette semaine Vas-y prochaine Prochaine Comment s'appelle l'équivalent chinois Du moteur de recherche Google Beaucoup plus performant Passe 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 Citer 3 des 4 ressources principales Du jeu en ligne au game 3 des 4 ressources principales Du jeu au game C'est trop dur Ouais c'est dur C'était à jouer Tu t'en souviens Tu passes Comment s'appelle le PDG de Amazon Lui il me fait chier par contre Parce que je sais que je le sais Il pédale ? Non Ça dégage Oh mais c'est très bien Jeff Bezos Sur Twitter Combien de caractères peut-on contenir un tweet ? 140 Redis la question De quoi ? La question de Twitter Est-ce qu'il l'écoute pas ? 280 non ? Ouais c'est 280 Mais c'est quoi la question ? C'est combien de caractères Peut-on contenir un tweet ? C'est 280 Tout simplement Mais ça aurait pu être au début tu vois ? Ça aurait pu être à la sortie Donc s'il l'écoute pas Ouais j'étais baisé par Baisé par Bezos ? Alors du coup oui C'était bien Jeff Bezos pour le PDG d'Amazon 280 pour les caractères La traduction du mot spam Vous l'avez ? Les pourriels Les pourriels Oh non J'aurais jamais entendu ça Il est là Bah oui C'est la première fois que j'entends ça Ma mère elle dit pourriel et pourriel Je n'ai jamais entendu ça de ma vie C'est la première fois que j'entends ça Et pourriel ? Pourriel première fois de ma vie Vraiment première fois de ma vie Je rigole pas C'est ma mère Ah oui bah d'accord Bah oui bah oui Prochère question Des journaux quoi Des journaux pourriel quoi Non mais pourriel c'est des courriels Non Oh c'est beau ça On fait ce qu'on peut merde Le réseau social et jeux en ligne Abo ? Ouais c'était Abo Hôtel C'est un réseau social ? C'était Quel réseau social et jeux en ligne ? Ah ouais mais je pensais pas Que c'était considéré comme un réseau social T'écoutes pas T'écoutes pas Comment ça s'appelle le chanteur russe ? Trop lolo C'est trop old Ça c'est très posté Edward Kill Fallait l'avoir L'équivalent de Google Le moteur d'encherre chinois Waidu C'est Baidu Baidu exactement Waidu c'est Facebook je crois Ah merde Trois des quatre ressources principales Du jeu en ligne au game On avait le métal Cristal Deutérium Ou déutérium Je sais pas comment on dit Et l'antimatière Oh oui L'antimatière c'est la valetière L'antimatière Très honnêtement Il était dur Je suis un bâtard pour Bezos Après le reste Franchement je te le dis Le pourriel était faisable Moi je J'ai toujours entendu indésirable Je préfère maximum Ouais mais ça se met dans les indésirables Moi t'as été très bon J'aurais peut-être dit la même chose Moi je pense que j'aurais rien dit J'aurais dit allez va te faire un peu C'est à toi Zary Je vais prendre solfège L'instrument de musique Oh non Zary Le musicien Le solfège Le violoniste Ok Beethoven Strict ou pas strict Ok bah non Par contre pas strict Là c'est la stratégie Je coupe l'herbe sur le pied Ça t'es bien vu Trois Deux Un A quelle famille d'instruments Appartiennent le djembé Les maracas Et le tambour Les tambours C'est une mauvaise répression Comment ça Je ne peux pas l'accepter Comment s'appelle la baguette de bois Qu'utilise le violoniste Pour frotter les corps Une bonne réponse De quel instrument joue Un oboïste Un oboïste Du au bois C'est une bonne réponse Sur une partition Quel symbole indique Que l'on doit jouer une note Un demi-ton au-dessus Au-dessus Dièse C'est une bonne réponse Quel mot italien désigne La vitesse d'exécution d'une oeuvre Se mesurant en battements Par minute Le tempo C'est une bonne réponse Quel est l'instrument De prédilection Des musiciens Guédili Steve Harris Flea Et Lémi Climister Je n'en ai aucune idée Je dirais la contrebasse Presque Combien de temps dure Une note ronde pointée Ronde pointée Cinq temps C'est une mauvaise réponse Quel ancien instrument Accorde Pincé Voisin de la guitare Est au coeur de l'oeuvre Du compositeur John Dowland Du banjo C'est une mauvaise réponse A quel autre instrument Plus connu ressemble La gaïta Instrument avant Utilisé dans la péninsule ibérique Ah euh Bah vous vous êtes là C'est une mauvaise réponse Comment appelle-t-on Un polycorde Constitué de quatre notes J'ai pas J'ai pas Très bien C'est percussion C'est une bonne réponse C'est mon réveil Ne bougez pas Euh Tata Excuse-moi on revient Quel est l'instrument De prédiction des musiciens Guédilis Violoncelle C'est une mauvaise réponse D'accord Combien de temps Dure une note Ronde pointée Trois C'est une mauvaise réponse Mais attends Ronde c'est pas du temps Quel instrument Accorde pincer Voisin de la guitare C'est ça Le naufrage C'est une mauvaise réponse C'est six C'est six Six De quels instruments Tu joues ? Violent Aucun Mais pour connaître ça Tu joues bien Un instrument Il a joué du violon Et toi Moi de la batterie Ah en fait Une ronde J'étais en mode C'est quatre temps Et du coup Ronde pointée Ça doit être Quatre plus Mais en fait C'est quatre et demi Je suis con C'est coup dur Alors percussion L'archer C'était bon Le haut poids La dièze Le tempo Nickel Ensuite C'était la basse L'instrument de prédilection Contre basse Tu dis presque Qui te dit Pour moi contre basse Ça ressemble à un violoncelle Oui monsieur Le temps Donc c'était six Malheureusement L'instrument Accorde pincer C'était le lutte L'instrument plus connu Qui ressemble à la gaïta A la cornemuse Et pour terminer C'était qu'on appelle Un polycorde Constitué de quatre notes Un tétracorde Tout simplement D'accord J'aurais dû avoir Le citant Mais sous le reste C'est pas grave Tu as bien fait De pas utiliser la tri Et on passe à R1 Parce que le tambour Alors attends Redis moi Les péplomb et tout Et les meufs de R&B Non 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 On a autour de l'e-sport Toujours Bon ça je pense pas Fromage et charcuterie Biopic et film historique Le fantastique et la science-fiction En littérature Les femmes dans le rap Et le R&B Et le mystère Bon les femmes Les femmes dans le rap Attends mais il y a Les biopics ciné Ah ouais biopics Vas-y Oh il envoie les biopics Strict Evidemment Oh il va gagner Non Il stricke ? Non Tu stricques ben ? Parce que je pense Est-ce qu'ils vont prendre rap Ces chiens des bois là ? Jamais Aucune chance Jamais de la live Voilà donc on verra Je garde pour après Pas de stric Ok c'est parti 90 secondes 3 2 1 C'est parti Quelle période historique Est retracée dans le film Il faut sauver le soldat Ryan ? La seconde guerre mondiale T'es une bonne réponse Quel groupe de musique culte Est au centre du film Bohemian Rhapsody ? Queen T'es une bonne réponse 3 Quel film de David Fincher Est un biopic de Mark Zuckerberg Fondateur du site Facebook ? The Social Network T'es une bonne réponse Quelle chaîne de fast food Est au centre du film Le fondateur ? McDonald's T'es une bonne réponse Quel film musical Raconte la vie de Pity Barnum Considéré comme l'un des inventeurs Du cirque moderne ? Aucune idée Non Dans quel film de Damien Chazelle Sorti en 2018 Peut-on suivre la vie de Neil Armstrong Au moment de la mission Apollo 11 ? Répète Dans quel film de Damien Chazelle Sorti en 2018 Peut-on suivre la vie de Neil Armstrong Au moment de la mission Apollo 11 ? Quel ancien roi d'Angleterre Est au centre du film Le discours d'un roi ? Oh comme il s'appelle C'est pas Edouard ? C'est une mauvaise réponse Quel film français retrace l'histoire de Jérôme Kerviel Au sein de la Société Générale ? Oh le film français Comme il s'appelle Je l'ai pas non plus Quel film de Adam McKay Consacré à plusieurs intervenants financiers Qui dès 2005 Anticipe la crise des subprimes C'est une bonne réponse Quel film de 2018 peut-on voir Dans quel film de 2018 Peut-on voir Willem Dafoe Jouer le rôle du peintre Vincent Van Gogh ? Ça c'est dur Oh je l'ai pas Tu l'as pas ? Allez on revient Quel film musical raconte la vie de P.T. Barnum Considéré comme l'un des inventeurs du cirque moderne ? Ça je l'ai pas vraiment Dans quel film de Damien Chazelle Sorti en 2018 Peut-on suivre la vie de Neil Armstrong Au moment de la mission Apollo 11 ? Man of the Moon C'est une mauvaise réponse Et quel ancien roi d'Aggle ? C'était The Greatest Showman The Greatest Showman Exactement pour Ça c'était pour l'inventeur du cirque moderne Le film de Damien Chazelle Sur la mission Apollo 11 Vous l'aviez ? Apollo 11 Et non c'était First Man Dommage Le premier homme Non c'est Apollo 13 Il y a un film Apollo 13 Alors là ils ont modifié Quel ancien roi d'Angleterre est au centre ? Ça vient d'être modifié Prince Albert George VI D'accord il a mien George VI C'est un genre Mais lequel ? Jérôme Carviel Le film français pour la société Je l'ai vu en plus C'est Lootsider Lootsider J'aurais jamais trouvé J'ai bien aimé le film The Big Short Tu nous l'as sorti T'es bon Et le film avec William Dafoe Sur Vincent Van Gogh C'est At Eternity's Gate Ça fallait le sortir The Big Short Faut le voir 16 fois Pour comprendre le temps Non C'est que des Bon c'est dur à comprendre La première fois C'est un truc Avec tous les termes de bourse En fait c'est plus Il faut se renseigner un peu Sur l'affaire Avant de regarder le film Je pense C'est bien celui Avec que des acteurs de ouf Oui oui mais même Ça reste pas C'est un truc En plus quand tu regardes Avec les sous-titres C'est pas vite quoi Moi je regarde en VO Donc autant te dire Moi aussi mais Je trouve que c'était Justement c'est pas mal Avec les sous-titres en français Du coup je crois que tu as fait 5 Quand même C'était dur Après t'as toujours ta stricte T'inquiète pas Max Mon cher Max Sur quoi veux-tu partir ? Je sais Si tu prends pas fromage Et charcuterie par contre C'est une hérésie Est-ce qu'on peut arrêter ? Ce petit homme Qui influence le monde Ce petit homme Mais c'est surtout Que je ne prendrai pas Fromage et charcuterie Parce qu'en vrai J'ai déjà mangé J'adore en manger Mais mes connaissances Ce qu'il y a C'est que Les quiz sont durs T'es assuré d'avoir 5 Si tu prends un thème Que tu connais à peu près J'hésite entre Le fantastique et science Et le quiz mystère Mais je crois que Je vais prendre le quiz mystère Un bâtard Putain Quiz mystère Ça fait chier ça En fait je me dis que Là David il a enculé tout le monde Donc on va croire en Gigi Alors aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi J'avais envie Je suis sorti ma période Un peu qu'au bracaille Je me suis dit On va parler autour Des sports de combat Donc voilà Le quiz mystère aujourd'hui Autour des sports de combat Une des plus grandes spécialités De Max Max le Gapé Casseur de gueule devant les termelles Exactement Il ne faut pas trop le faire chier Max excuse-moi Est-ce que tu veux prendre ta stric ? Non ça va aller Il ne tente pas la stric Tu vas l'avoir sur charcuterie fromage Tu vas te perdre J'avoue que je passe dernier Vas-y vas-y Mets stric Tu mets stric ? En vrai ça va être facile au début La vérité que tu peux briller Gros ça va être judo Karaté Les premiers trucs Il est bon Il a déjà les 3 premières réponses 3, 2, 1 C'est parti Quel sport pratique Teddy Riner ? Le judo C'est une bonne réponse Quel acteur de son vrai nom Lee Jun Fan Mort prématurément A l'âge de 32 ans Incarne pour beaucoup Le sommet de la perfection C'est une bonne réponse Dans quelle discipline Se sont illustrés The Rock et Hulk Hogan ? Le catch C'est une bonne réponse Quel est le nom du tapis de sol Utilisé en judo Et en karaté ? Tatami C'est une bonne réponse Quel acteur a incarné Le célèbre Walker Texas Ranger De 93 à 2001 C'est pour la stric Mais je ne connais que lui Evidemment Walker Texas Ranger Junior Perse In the eye of the Ranger En vrai on aurait tellement Du prendre mystère C'est tellement facile Ah oui c'est pas le même niveau C'est terrible le trou Parce que tu l'as forcément Il l'a forcément Chuck Norris C'était une bonne réponse De quel pays est originaire Le taekwondo ? Le taekwondo c'est la Corée ? Oui Corée de où ? Du sud Ouais je préfère Quel président français Était friand de sumo Et faisait fréquemment Des voyages Jack Chirac Une bonne réponse Quel est le véritable nom Du boxeur Mohamed Ali ? Oh comme un axe Merde ! Après bon Non je n'ai pas Il l'a pas Quel est le nom De cette pratique Qui remonte au samouraï Et qui signifie Art du sabre ? Non je ne sais pas Je crois que j'allais dire C'est beaucoup mais Ah non mais ce n'est pas Un art martial Quel français bat Le canadien Touma Novak Le 23 juillet 2010 Lors du championnat Du monde De boxe Muay Thai Quel est le véritable nom Du boxeur Mohamed Ali ? Non je ne sais pas Je ne sais pas Mais tu as le droit De ne pas avoir Merde ! C'est qu'à suscler Quand on le dit C'est vrai qu'on s'en souvient Je suis désolé Là c'est ça ! Aïkido ? Le kendo Mais attends On aurait tellement dû Eh ouais T'aurais dû C'est une belle stricte ici T'as bien fait Parce que c'est 12 points Directement pour toi Et vous l'aviez Le dernier Le kiki battu Muay Thai Final 2010 Deviens champion du monde Le français ? Ouais Le banner ? Le banner Jérôme Ils étaient tous troublés Par contre Tu peux me remercier De t'avoir dû De prendre la stricte Oui Tactiquement Ça fait 12 Parce que toi tu me soutiens Tout le jour Toi t'es réel C'est pas comme L'autre petit tout là-bas 7 plus 5 12 Chez chuchot au mat Il a pris la stricte Il allait jusqu'à 7 Je crois que c'était 8 La deuxième stricte Non Non Mais si t'étais moins fourbe Tu suivrais un petit peu plus Jacques Chirac Il avait sa stricte Donc plus 5 7 plus 5 C'est une bonne réponse Bravo Max Et on reprend avec Hugo Vas-y redis moi ce qu'il reste Hugo il te reste Les femmes dans le rap et le R&B Le fantastique Et la science-fiction En littérature Il te reste également Le fromage et charcuterie Hugo Delis Ouais enfin bon Et autour de l'e-sport Oh la 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 Et il va prendre le rap Alors tu n'as plus de stricte J'hésite avec le rap et le fromage Prends le fromton mon mec Laisse le briller Il claque aux Il claque aux Il y a même une question Cornichon Pardon Je suis là depuis 8h Ok fromage On a régalé depuis Ericard On a régalé droit à une chute Même si Dan il a raté les pénalty Erwan pour te sauver Je te laisse le rap Vas-y Vas-y fromage Je vais le prendre Allez fromage et charcutos C'est parti On n'a plus de stic C'est 90 secondes 3 2 1 C'est parti Quelle plate traditionnelle Consiste à racler Une demi-meule de fromage fond Raclette C'est une bonne réponse Quelle petite saucisse rouge épicée Est originaire du maghreb Je l'apprends parce que tu m'as fait de la peine En plus j'ai fait ça De quel pays est originaire le salami Laisse-moi terminer Le salami C'est d'autres français ça Mauvaise réponse Quelle huile française est célèbre Pour ses saucisses longues et fines Légèrement incurvées A base de viande, de bœuf et de porc Dont la couleur est brune Ou orange foncée Je suis désolé Il m'a fait ça Du coup je n'ai pas écouté Prochaine J'ai le vieux français Et c'est la bonne Pour ses saucisses longues et fines Légèrement incurvées A base de viande, de bœuf et de porc Dont la couleur est brune Ou orange foncée Chipolata ? N'importe quoi La ville de Chipolata La ville de Chipolata Mais je t'ai dit la prochaine Tu m'en dis la même Quel fromage est traditionnellement utilisé Pour la confection d'une tartiflette ? Ah Bah C'est le fromage qui pue là Roi blanc, roi blanc Oui je sais Tu ne peux pas l'accepter Comment appelle-t-on la sorte de casserole En terre cuite ou en fente Pourvue d'un manche Dans lequel se prépare Serre de la fondue ? Le chaudron Tu m'auraise réponse Quel fromage particulièrement croulant Aussi appelé Vacherin du haut doux A la particularité d'être ceinturé Par une sangle en écorce d'épicéa Oh oui Oui si Oh il est bon Participer à une émission Bonne réponse Quel terme italien Emploie-t-on pour désigner Le jambon cru Du porc originaire d'Italie Oh le mondor T'as jamais mangé du mondor M'auraise réponse C'est le mondor C'est vous parce qu'ils lui ont mis 5 là C'est en comptant la première manche Ah d'accord Yes ! Alors la raclette et la merguez Le salami Ça vient d'Italie Bien sûr La ville pour les saucisses C'est Strasbourg Évidemment Le fromage pour la tartiflette Reblochon Reblochon évidemment Comment on appelle La casserole intercuit Ça c'est un peu compliqué Ça c'est un peu compliqué Ça s'appelle le cacolon Il fallait l'avoir Le cacolon Le mondor On l'a dit Quel terme italien emploie-t-on Pour désigner le jambon cru Du porc originaire d'Italie C'est Putain C'est dur Le prosciutto Prosciutto Ah oui La principesse Quelle pièce de charcuterie Est la spécialité De la ville De Guémenet Sur Corfe Oh l'andouille L'andouille Tu vois Et dans quel département Se situe la ville De Morbillet Célèbre pour son fromage Du même nom C'était le Jura Le 39 Dur là Hugo Dur Dur C'est pas mon thème Autour de l'e-sport Je vais prendre l'e-sport Il a raison Et toi t'as l'Afrique Il peut briller C'est trop dur l'e-sport Il y a tellement de jeux Je ne veux pas savoir Ta gueule 3, 2, 1 Comment s'appelle La nouvelle web télé Axée sur League of Legends Lancée par l'E-P Non mais Sur quel jeu Développé par Où Psyonix Se déroulent Les RLCS Oh putain Bien joué mec Dans quel jeu vidéo De tir tactique Développé par Ubisoft Deux équipes d'agents Oh il n'a pas fait Tournoi dessus en plus Sur League of Legends Quel mid laner Faisant partie De l'équipe S4 T1 Non ce serait pas fake Putain Oh elle a part du genre Développé par Blizzard Dont la scène E-Sport officielle A été coupée Du jour au lendemain En 2018 HTS Oui Attends Ouais bah ils me le font En entier Grosse HTS Heroes of the Storm Merci beaucoup C'est la première streak Que signifie l'acronyme Dota Defense of the Ancient C'est une bonne réponse Dans quelle ville polonaise Se déroulent toujours Les finales des IEM Mauvaise réponse C'est rien mais je suis en con C'est pas en Pologne Quelle équipe a remporté L'Overwatch League 2020 ? J'en ai Los Angeles Malheureusement c'est non Comment s'appelle Le dernier agent rajouté Au jeu Valorant ? Aucune idée Comment s'appelle L'extension du jeu Starcraft 2 Dont la campagne Se concentre sur le camp Protos ? Aucune idée Dans quelle ville polonaise Se déroulent toujours Les finales des IEM ? Les Z C'est une bonne réponse Quelle équipe a remporté L'Overwatch League en 2020 ? Le milieu de New York Excelsior C'est malheureusement Pas ça Comment s'appelle Le dernier agent rajouté Au jeu Valorant ? Yoru C'était une bonne réponse Pour Hugo Dommage Comment s'appelle L'extension du jeu Starcraft 2 Dont la campagne Se concentre sur le camp Protos Mania Et c'était Legacy of the Void Malheureusement En vrai C'était plus Jeux compétitifs Que l'e-sport en vrai C'est jeux compétitifs C'était autour de l'e-sport C'est autour de l'e-sport Après j'ai trollé Sur Katowice Katowice t'as trollé Tu perds 5 points sur ça Oh non Non En vrai tu perds 2 points Bah dommage Écoute j'ai été con C'est la vie C'est pas grave Bah du coup Tu nous fais une petite streak Donc on est à 10 points 7 plus 3 10 Pas mal 10 c'est vraiment de la merde 10 c'est vraiment de la merde Sur 2 manches c'est nul Erwan Il va pas partir sur le rap Si si Oh le rap Et en plus Tu n'avais pas utilisé ta streak Tout à l'heure Tu l'avais bien fait Je l'utilise toujours pas Je la garde pour la semaine pro Tactique D'accord ça marche Les femmes de l'Europe Et le R'n'B Jams 3 2 1 C'est parti Quelle rappeuse française Peut-on entendre sur les titres La boulette C'est une bonne réponse Qui était la chanteuse du groupe The Black Eyed Peas Jusqu'à son départ en 2018 Oh putain comment ça t'appelle Oh non Oh comment elle s'appelle Ça commence par A Je crois non Ça finit par Ergie Fergie C'est ça J'ai pas un peu de temps pour cette triche Quelle chanteuse entend-on sur les morceaux Crazy in love Allo Beyoncé C'est une bonne réponse Quelle chanteuse franco-algérienne S'est fait connaître en 2007 Avec son titre Je me bats Ainsi que son duo Lettre du front Avec le rappeur Wallen C-C-C-F-U T'as dit quoi ? Ah j'ai dit Wallen Ah bah non Qui a chanté les titres Pont de replay Don't stop the music Et work Rihanna C'est une bonne réponse Quelle rappeuse française connue pour ses titres La rage et je me barre A fait une apparition sur le morceau Hit de Joule Dans le projet très organisé Aucune idée Pourtant j'ai découvert l'album Quelle chanteuse est en fiturage Sur le morceau Empire State of Mind JZ C'est une bonne réponse ma gueule Sur quel morceau de Ariana Grande Peut-on entendre la rappeuse Iggy Azalea Oh je sais pas Je sais plus Ça fait mal Quelle chanteuse Ancienne chanteuse principale du groupe The Supreme A fait carrière en solo Avec les morceaux I'm coming out Upside down Et une reprise du morceau Ain't no mountain high enough Arrétta Franklin C'est une mauvaise réponse Oh c'est Diana Ross Ouais dommage Quelle chanteuse R&B A sortir en 2019 L'album Hot Pink Sur lequel elle chante le titre Say So Ainsi que le titre C'est une mauvaise réponse T'as dit quoi Pink ? Pinko C'était Doja Cat C'était dur C'était dur Elle a David Il nous a affiché gros Il fallait sortir Alors Alors Pas facile Malheureusement tu marqueras Je crois qu'on a notre vainqueur Il a gagné en une manche C'est fou C'était Kenza Farah Ah Kenza Farah Oh le vieux bas Kenza Farah Shérif Aluna non ? Non C'est qui la mage En bande organisée ? Avec Jules C'est qui ? C'est qui je sais pas C'est qui quelqu'un l'avait ici Maroua Laud ? Non c'était Kenny Arcana Ah bah oui Je suis con Ouais mais là Bon John Attends il y a un moment Où tu vas te faire mêler à la sortie Toi Ça va pas En bande organisée Sur quel morceau De Ariana Grande Peut-on entendre la rapace De Guy Aza et Léa Mes frères me regardent pas Si je vous fais Aïe 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 Les problèmes C'était problème Tout simplement Je ne savais pas C'est trop dur Bon And No Mountain High Enough C'était Diana Ross Exactement Et quelle chanteuse RNB a sorti en 2019 L'album Hot Pink C'était Doja 4 Comme on l'a dit Shérif Aluna C'était un peu dur quand même C'est pas évident J'ai pas été bon Et c'était pas simple Donc voilà Aucun regret Aucun regret Tu as bien raison Tu as donc perdu C'est ta Max Mais Max il a boulevard Max il a boulevard Mais il a déjà gagné en fait Et en plus c'est son sujet de prédilection C'est le fantastique Et la science fiction En littérature Mesdames et messieurs Donc Zary t'as 15 T'as 15 Ah j'ai eu 10 dans la marche Faut quand même que je mette 3 points Tu peux le faire Mais fie toi Parce que Allez on se concentre 90 secondes 3, 2, 1 C'est parti Quelle trilogie littéraire Se déroule dans la terre du milieu Suivant les aventures Du personnage fantastique Comme Frodo C'est une bonne réponse Quel roman de Stephen King Mets en scène Des enfants terrorisés Par un clown maléfique Se cachant C'est une bonne réponse Quelle saga littéraire Raconte l'histoire De Katniss Everdeen Tirée au sort Pour représenter son état Dans un battle royal Où 24 candidats Se battent à mort Ta gueule je sais Ok bah merci Excuse moi Par contre si là C'est vraiment le meilleur joueur C'est un trou de mémoire Je suis désolé Attends fais ça comme ça Mais oui Mais oui J'ai eu Hunger Games C'est une bonne réponse Dans quel roman de Jules Verne Une expédition ayant pour mission De chasser un monstre marin Se rend compte qu'il s'agit Une bonne réponse Quelle saga littéraire Fantastique pour enfants Composée de 7 hommes Commence par un livre intitulé Le lion La sorcière blanche Et l'armoire magique Narnia Ouais mais il me faut le titre entier Pas que Narnia Oh la légende de Narnia Je sais pas C'est une mauvaise réponse Quel écrivain américain Connu pour ses récits fantastiques D'horreur et de science-fiction Et le père du mythe de Cthulhu Euh mais évidemment Mais évidemment Mais évidemment C'est une bonne réponse Dans quelle série de romans fantastiques Écrite par Robin Hobb Peut-on croiser le personnage de L'Assassin Royale C'est une bonne réponse Quel écrivain de science-fiction Auteur du roman Fondation Est célèbre pour avoir décrit Trois lois de la robotique C'est une mauvaise réponse Quel roman de Frank Herbert C'était Asimov C'était Asimov oui Mais quel roman de Frank Herbert Mets en scène la planète Arrakis Une planète désertique Où l'on trouve une ressource rare Nommée l'épice Une bonne réponse Malheureusement Je peux pas accepter Asimov Mais tu l'avais Et ça c'est beau Désolé T'as été très très bon C'est le monde de Narnia C'est mérité Le monde de Narnia Il fallait l'intituler Exact Sinon tout Il a été bon Je peux pas accepter La dernière fois il me dit Le faucon noir Et il se dit non Il me manque la chute C'est bon c'est bon On peut pas accepter Narnia Mais t'as été très bon Max Parce que tu nous fais un 100 fois Tu t'es rattrapé sur Asimov Même si on la compte pas D'une c'est bon Et la dernière question c'était Comment s'appelle Le premier tome de la trilogie Des livres du Nord Roman de dark fantasy Écrit par Glyn Cook Tu l'avais pas ? C'était la compagnie noire La compagnie quoi ? La compagnie noire Il t'es énervé David cette semaine C'est ce que je me suis dit Quand j'ai lu tout à l'heure Je me suis dit Ah on va faire un truc De sport de combat Tranquille Quand il nous dit c'est dur Mystère Oui mystère Donald Duck Picsou Crois-moi que la semaine prochaine Ce sera la table périodique Des éléments J'espère que vous connaissez Chaque élément mon cher ami Bien joué C'est parfait Moi je suis pas né en quatrième Si on commence à faire de la physique Donc je vais être gêné Si tu fais ça Laurent Tugo il a fait 5 ans demain C'est une catastrophe Tu dis un truc Qui est totalement vrai ici C'est que chaque fois J'écris le quiz mystère Je me dis Si Erwan le prend Non mais après Au bout d'un moment Je suis pas un handicapé Enfin je sais pas ce que je veux dire Je suis pas un handicapé mental Il sera trape Mais ce que je veux dire C'est que C'est pas ça Je peux pas faire Je n'ai pas envie de faire Ohlala Des spécialités dans l'e-sport Ou des trucs comme ça J'essaie de faire un truc Que tout le monde peut faire Ça peut être rigolo Si je tombe dessus Après tu l'adaptes Sinon tu fais un quiz mystère Spécial Erwan Et quand jamais Si jamais il le prend Tu le mets lui Non mais j'ai l'impression Qu'on prend soin de moi Comme si Mais parce qu'on t'aime Je tombe bien Est-ce qu'on a le droit de t'aimer Mais parce que là Dans l'e-sport Gros t'aurais répondu à deux questions Mec e-sport tu faisais zéro Gros Vraiment Ça peut être rigolo Mais imagine que là A la place autour de l'e-sport Il y a eu autour des sports de combat Et l'autour de l'e-sport C'est Je peux faire zéro Je peux me rouler par terre Ça fera des scènes mémoriales Mémorables Je ferai des troupes Et il est temps que cette émission se termine Merci bien sûr C'était énorme quiz encore magnifique Et Max est le grand vainqueur Bravo Max On est très contents Bon après j'ai eu les quiz plus Non 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 On va regarder des vidéos Jingle Un mec qui se casse la gueule Énorme Oh la transition ne fout plus rien Énorme Énorme Un flic The next base Un flic qui se casse la gueule Un vélo Il l'a C'est un anglais UZU Joli soleil Arrêtez vous Arrêtez vous C'est même plus qu'un soleil C'est technique du scorpion Les pieds sont passés au-dessus T'aimant la roue comme elle est voilée Par contre son pote En avait rien à foutre Il est parti Il choisissait le méchant Mais ça Tu sais qu'il a de la chance Parce qu'il tombe peut-être en avance C'est un truc A vraiment se A s'éclater J'ai déjà fait des pistolets Parce que Stéphane Diagana L'athlète là Il s'est massacré en VTT Il est tombé la tête en avant Je peux te dire Qu'il était plutôt un beau mec Et tout Après il s'est bien fait opérer Parce que Pendant un moment Il avait la tête massacrée En vélo Tu peux te tuer Tomber la tête en avant Moi je suis tombé la tête en avant J'ai une belle cicatrice Au niveau de la lèvre Ah oui c'est ça Qui règle Quel connard J'avoue Non mais tu te dévoiles au grand jour Le fin c'est ça Parce que je l'avais vu Mais je n'osais pas te dire C'est ça C'est un peu pris Sur toute la gueule Mais Je voulais être certain C'est Richard Il y a un terrible accident de vélo je crois Oui Il est tombé Il est tombé sur des seringues On se moque des mecs Qui sont des figures en vélo Il n'y a aucun problème Il y a deux salles de dormance Apparemment ici Oh putain Très beau calombre Bon vas-y On met une autruche vénère Qui se fait instantanément calmer Qui ? Une autruche vénère Regarde Saleté c'est bête Tu me parles ? Je vais faire la normane un peu Tu me parles ? Oh tu veux qu'on se batte ? Elle est que ta mère toi Regarde la technique pour la fédère Regarde la technique Il va prendre une dinguerie Il va prendre une dinguerie Oh eh C'est à la mi-flu Ça me termine Aïe 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 Allez hop On tient la cryptonite Le poids faible Tu fais ça pour les courses de Noël À Zara C'est à se voir tout le monde Oh il est trop fort le mec ça J'ai dit C'est surtout Comment il sait que ça va marcher Il a testé Il a testé Il a juste tenté C'est scripté Je sais pas En tout cas C'est La mise en scène Putain Même si c'est scripté C'était très très drôle Les animaux Oui bah oui elle avait son script l'Autriche Bah ça se dresse Oui d'accord ok C'est vrai qu'on va rentrer en Autriche C'était scripté On arrive au bout de cette émission J'espère que vous vous êtes régalés Nous évidemment Comme chaque jour Merci Xari Merci Hugo Merci Erwan Merci Gigi Et tous ceux qui sont en régie au PC sujet On se retrouve évidemment Tous ceux qui veulent changer le monde Pour le Stream Challenge Et rendez-vous demain 18h30 Pour un nouveau récap Salut à tous Bonne soirée sur le stream Tous ceux qui veulent changer le monde Tout ceux qui veulent changer le monde